Bienvenue, écoutez, je suis ravi, j'ai juste la lourde charge de vous accueillir, souhaiter la bienvenue. Je suis ravi de voir autant de monde et ça fait du bien pour celles et ceux qui ont travaillé depuis deux ans sur l'élaboration et puis la restitution qui va vous être faite de ce travail d'élaboration d'un atlas de la biodiversité à l'échelle de notre communauté de communes de la vallée et de la désert. C'est un appel à projet auquel nous avions répondu auprès de l'OFB en 2021 et en fait qui a balbuté un petit peu au départ sur les réponses qu'on pouvait avoir parce que la dimension à laquelle on se lançait et à laquelle on voulait répondre n'existait pas. Je ne pense pas que c'était un exemple connu en France en tout cas et nous on avait l'ambition à partir des données existantes parce que pas mal d'organismes ou d'associations travaillent évidemment depuis longtemps sur le territoire. On avait, enfin quand je dis on, au sens territoire, un certain nombre de connaissances sur beaucoup d'espèces, mais pas exhaustible, la preuve vous le verrez, et donc l'idée c'était déjà de repartir des connaissances que nous avions, d'en faire une centralisation sur un certain nombre d'espèces, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis de les compléter. Et moi ce que je salue, c'est surtout le travail qui a été fait d'associations du territoire, et vous en faites pour beaucoup partie, au travers des ambassadeurs, au travers des personnels, on a sensibilisé beaucoup de publics, et donc c'est ce travail de collecte. Toutes les communes ont joué le jeu, ont participé, ont présenté hier soir au conseil communautaire cette restitution. L'idée donc c'est d'arriver à un travail qui n'est jamais complètement exhaustif, mais on s'est rendu compte qu'on connaissait bien une partie du territoire, mais pas que, et qu'il y avait beaucoup de découvertes, de bonnes surprises, donc on a envie d'aller du loin. L'idée aussi c'est de faire une mise à jour régulière d'un outil, de le faire libre, donc il y a des outils qui ont été créés pour ça. Et je remercie bien évidemment Isabelle Ndoma-Castané, qui avec son énergie qu'on connaît, fer de lance dans cette affaire, et évidemment nos partenaires conservateurs d'espace naturel, j'ai peur d'en oublier, l'Agence Botanique, et puis les enfants du PPLM qui ont animé, et puis celles et ceux, mes collègues élus, qui ont participé, la IPO, j'en ai plus. Donc j'étais l'autre jour, parce que j'ai plusieurs casquettes, je suis administrateur au réseau des grands sites de France, et il se trouve que l'actualité, c'était être tard, et notamment les incitations du ministère auprès des grands sites de la Vélisée, puisqu'on est dans un travail à la fois dans nos objectifs, dans le cadre du label que nous avons, et en partenariat avec le Pôle d'interprétation de la Préhistoire, qui avec nous, élu, porte cette affaire. Il se trouvait que les incitations du ministère de l'Environnement, c'était de dire le message qui passait, et les moyens qui vont être alloués supplémentaires, c'est d'inciter les grands sites, la Vélisée ou encore de la Vélisation, de prendre en compte cette dimension de biodiversité. Et c'est vrai que nous, nous avons cette... C'est un peu dans notre ADN, et nous avons pris en compte depuis longtemps cette dimension, y compris dans l'élaboration de nos documents de radis, et moi, à chaque fois, le message que j'essaie de faire passer, y compris auprès de mes collègues élus, et auprès des services de l'État aussi, c'est qu'on peut se soucier, être en main contre de la biodiversité, qui est extrêmement riche, surtout sur un territoire comme le nôtre, je pense qu'il est plutôt exemplaire, mais en même temps, continuer à vivre sur le territoire, c'est toujours une question d'équilibre et de connaissances. Donc, on ne peut pas développer un territoire, si on ne prend pas en compte ces dimensions-là, vous le verrez, sur les zones humides, les zones boisées, les espèces qui sont là, à un moment donné, il faut les respecter, il faut les prendre en compte, mais je pense qu'on peut trouver un équilibre, c'est toujours moi ce que j'essaie de... que ce soit pour les dimensions patrimoniales ou autres. Et donc, ce travail qui a été fait est important pour nous, pour l'avenir, et pour les générations qui viendront après aussi. Et on a envie d'aller plus loin, parce qu'on n'a évidemment pas inventorié tous les types d'espèces, mais on a déjà quand même une connaissance très précise de notre territoire. Et d'ailleurs, je parlais de valeur avec Thomas Chérosas, on fait remonter auprès du réseau le travail qui a été fait, et toutes les communes ont donc cette restitution. Et puis, bon, je ne vais pas plus loin, puisque vous verrez qu'il y a une déclinaison de ce travail, et puis surtout le faire vivre, après, avec les centres de loisirs, les enfants, etc., enfin, tout le monde a été associé. Et c'est à cette dimension-là, Isabelle va le dire sans doute, mais elle va le présenter l'autre soir, les élus du Grand Périgueux voulaient voir comment on s'y était pris, et je ne sais pas gagner pour avoir une adhésion de toutes les communes qui adhèrent autour d'un projet, qui demandent des ambassadeurs qui eux-mêmes fédèrent autour d'eux, qui, une sensibilisation et une prise en compte, souvent, ça a été galvaudé, cette dimension biodiversité, alors qu'aujourd'hui, elle est, pour moi, très condérente. Voilà, merci. Applaudissements Alors, je vais essayer de le faire court. On a préparé un petit PowerPoint, un petit peu, pour appuyer le discours. Simplement, je suis Isabelle-Mascastané, je suis la vice-présidente en charge de l'environnement et de la biodiversité. Déjà, toutes ces collectivités n'ont pas ce type de vice-présidence. Donc, merci déjà d'avoir créé cette vice-présidence. Donc, effectivement, en 2021, on a répondu à un appel à projet de l'OSB qui s'appelle Atlas Communal de la Biodiversité. Mais nous, on a voulu y inscrire l'ensemble de la collectivité, c'est-à-dire les 26 communes de notre communauté commune. En 2021, nous étions parmi les premiers à y inscrire un territoire aussi vaste, puisque déjà notre communauté commune s'étend sur 530 km². Donc, vous voyez un petit peu la superficie. Donc, le défi était là, mais il nous semblait plus intéressant d'avoir une vision globale de notre territoire plutôt que juste 4 communes, 6 communes, et pourquoi sélectionner ces communes par rapport à d'autres. Donc, on a réussi, et vraiment, on a réussi grâce à une équipe. Donc, vraiment, aujourd'hui, je voudrais remercier très chaleureusement, d'abord, Marie-Laure Boutrisane, qui est ici, qui est notre chef de projet, qui, avec Carmen Filaire du PIP, ont répondu à l'appel à projet. C'était quand même un dossier très conséquent à renvoyer à l'OFB. Donc, merci beaucoup pour ça. Et nous avons recruté Tatiana, qui est notre animatrice, qui anime cette atlas de manière très énergique, très pédagogique. Il faut quand même préciser que ça, c'est vraiment grâce à une équipe. Un projet d'une telle ambition, il faut être très bien entouré, ce qui a été le cas. La communauté commune nous a énormément suivis. Et puis, on a eu, évidemment, les moyens de s'entourer des meilleurs internements possibles. Donc, on va vous les énumérer. Ils sont là aujourd'hui. Cette atlas, c'est 21 personnes qui ont travaillé dessus. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle. Après, on vous montrera, puisque physiquement, cette semaine, on a les volumes qui sont là. Donc, vous pourrez vous approcher cette table. L'idée, c'est de le faire vivre maintenant. Donc, on va vous expliquer les inventaires qui ont été menés. Les mallets pédagogiques que nous avons créés pour les enfants du PECBDM, etc. Mais l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de le faire vivre et de continuer. Ce n'est pas le tout d'avoir un petit magnifique inventaire, magnifique petit travail. C'est de le faire durer, évidemment. Donc, on est très content aujourd'hui d'être un petit moteur pour d'autres collectivités, puisqu'effectivement, le Grand Périlieux s'inscrit dans un atlas à l'échelle du Grand Périlieux, c'est-à-dire 4,46 communes. Donc, alors, évidemment, ils ne peuvent pas avoir toutes les espèces taxonomiques telles que les nôtres. Il faut quand même savoir qu'en 2021, cet appel à projet a limité la durée de conception à deux ans. Avant, c'était sur trois ans. Donc, nous aussi, on a dû limiter un petit peu nos ambitions. On a dû enlever quelques espèces taxonomiques parce qu'on a des ambitions, encore une fois, très vastes. Donc, voilà. Donc, on va vous expliquer un peu sur quoi on a travaillé. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller dans les écoles. Donc, on va répondre à un appel à projet lié à l'éducation nationale pour amener ces outils dans les écoles primaires, évidemment. Et puis ensuite, l'idée, c'est de s'élargir au collège, etc. Vraiment pour que ça devienne des outils. Et puis, en fait, on banalise réellement ça. Ça travaille autant sur la biodiversité que sur n'importe quel autre domaine. Il faut savoir qu'hier soir, on a fait la restitution auprès de toutes les communes. Donc, les 26 communes de l'Interco ont toutes les trois volumes qui sont là. Donc, vous pouvez consulter. Tatiana va aller dans les huit bibliothèques porter aussi ces documents. Donc, vous pourrez les consulter dans les bibliothèques. Ils sont au sein du PIB ou à la communauté commune. Mais nous allons créer un site Internet dédié qu'à cette appareil de la biodiversité. Nous aurons tous les documents en PDF. Alors, j'ai déjà beaucoup de demandes sur les affiches. Ce n'est pas possible que nous distribuions avec les affiches à tout le monde. Donc, la priorité, c'est vraiment tout ce qui est institutionnel, école, etc. Par contre, vous avez des décriants qui expliquent les sentiers-milieux que vous pouvez prendre, ainsi que le petit livret sur les sentiers de randonnée. Voilà. Nous avons aussi un Facebook. Alors, remarquable, je dois dire. Peut-être que, comme tu l'administres, je vais te laisser la parole. Voilà, parce que ce Facebook n'est pas assez important. Oui, donc, on a décidé de créer un Facebook pour l'Atlas de la biodiversité qui s'appelle Atlas de la biodiversité en Valais-Globe. Il y a actuellement 600 personnes qui sont sur le groupe Facebook. Et il est toujours très, très actif. Mais pas plus tard qu'hier, il y a eu une photo de 4 tritons marbrés vus dans le centre-ville Dubuque. Ou une dame qui a vu une grenouille qui est une renette régionale. Et, par exemple, on a sollicité notre Mathieu Vérono, qui est dans la salle et qui a fait les inventaires antidiens reptiles. Et, par exemple, il est allé, du coup, saisir la donnée dans les bases de données nationales pour remonter ces découvertes. Donc, ce Facebook, c'était le but. C'était qu'il serve à enrichir les données terrain où les naturalistes, vous imaginez, notre territoire est très grand. Ils n'ont pas pu aller partout dans chaque mètre, 40 km². Donc, le but, c'était d'investir les citoyens, que ce soit dans leur jardin, à travers des balades, qui postent des photos, qui disent le lieu dit au minimum et que les données remontent et enrichissent tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà. Donc, je vous invite à rejoindre ce groupe « Atlas de la biodiversité en Valais de l'Homme » sur Facebook. Merci, Tatiana. Et enfin, pour finir, comme vient le dire, Tatiana, l'idée, c'était d'impliquer le plus possible la population pour vraiment que vous soyez partie prenante de cette classe. Donc, nous avons créé un réseau qui est le premier en France des ambassadeurs de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a demandé aux 26 communes de choisir des personnes, alors pas forcément des élus, bien au contraire, mais des personnes passionnées par la biodiversité qui ont été formées. Aujourd'hui, je dois dire que ces personnes sont assez extraordinaires parce qu'ils ont eu un investissement incroyable. Ils se sont fédérés. Et aujourd'hui, sur toutes les communes, vous avez des personnes qui peuvent animer la biodiversité, qui peuvent vous en parler. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, on a vraiment une implication. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait. On a créé aussi ce réseau dans les centres de loisirs de l'intercommunalité. Ça s'appelle « Les petits ambassadeurs de la biodiversité ». L'idée, ce n'était pas de faire trois ouvrages de mille pages magnifiques et merveilleux qui ont bien travaillé. L'idée, c'est que ce soit un outil pour vous et que vous le fassiez vivre, que vous l'animez. Par exemple, à Tursac, il y a eu le Festival des Sueurs et on a les ambassadeurs, notamment d'eux, qui sont ici, qui ont animé le festival pendant deux jours avec des outils pédagogiques pour tout le monde, qui sont allés dans l'école, qui sont allés vers le grand public. Donc, on a des personnes en autonomie qui peuvent parler de biodiversité, aujourd'hui, sur l'ensemble des communes. Ça, c'est plutôt quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ce réseau d'ambassadeurs n'est pas fermé. J'en bats déjà, ils se disent « Ah ! » Vous pouvez y adhérer comme vous voulez et vous pouvez même former par vos employés mais surtout par les ambassadeurs qui existent, qui peuvent vous donner les clés. On voulait une appropriation de l'ensemble des personnes de cette communauté commune à cette adresse de la biodiversité. Voilà. On va aller. Alors, juste un petit rappel du territoire. Donc, voilà les 26 communes. Une diversité de milieux extraordinaires, mais ça, on vous l'expliquera. Les prestataires, donc le Conservatoire d'espace naturel Nouvelle-Aquitaine, connu sur le Nouvelle-Aquitaine, que plusieurs communes connaissent. Conservatoire botanique national sud-atlantique, la LPO, Cistu de Nature et Fauna. Et bien sûr, pour tout ce qui est sensibilisation, médiation, création d'outils pédagogiques, la Manusique Association pour les Enfants du Pays de Bérel, qui est une association de Dordogne, bien évidemment, qui a une expérience au niveau de la mination nature qui est assez incroyable. Juste les groupes concernés. Donc, on a travaillé sur huit groupes. Flore vasculaire, donc plantes à fleurs, fougères et conifères, les oiseaux, nichères, higérants, animateurs, les reptiles, serpents, lézards, tortues, amphibiens, grenouilles, crapauds, trétons, les ropa-lostères, papillons de jour, orthoptères, criquets, sauterelles, grillons, les chiroptères, chauve-souris, les nodonates, les libellules et les demoiselles. Évidemment, on a fait le choix, parce que ça nous a été souvent demandé, pourquoi ce type d'espèce et pas d'autre. D'abord, c'était quelque chose de décision qui a été concerté, et surtout, ce sont aussi des groupes très sensibles au changement climatique, très fragiles. Donc, c'était plutôt intéressant d'avoir un état des lieux mordus de ces espèces pour le futur et voir l'évolution dans le temps. Des objectifs, je ne vais pas redétailler dessus parce qu'on a dit en introduction avec Philippe, mais le premier objectif, c'était d'élaborer une liste actualisée de la faune et de la flore, c'est-à-dire que sur le territoire, on avait le cœur de l'allée qui avait été déjà pas mal inventorié, avec des communes qui étaient un petit peu plus travaillées que d'autres. L'idée, c'était l'homogénéisation du territoire, c'est pour ça qu'on vient répondu à cette échelle. Et on a vu notamment des communes telles que Plaza, Couchinex, très grosses communes en superficie, qui avaient un déficit de connaissances. Donc, aujourd'hui, on a une uniformisation des données sur l'ensemble du territoire. Ensuite, c'est disposer d'un sort de connaissances pour l'ensemble des communes du territoire, déclinées par communes. Toutes vos communes ont ce magnifique, cet homme, depuis l'air soir. Mettre en œuvre une approche sidée de certaines espèces. La liste des espèces exotiques envahissantes, on en parle beaucoup, pour ceux qui ont fait du canoé sur la Vézère, vous avez vu la Juicy notamment, etc. Donc, voilà. Des espèces, bien sûr, protégées et en jeu, qui vous expliquent que toutes les données ne sont pas cartographiées, parce qu'on ne peut pas se donner certains points précis par rapport à certaines espèces. On sait qu'elles sont sur le territoire, mais on ne vous dira pas où, par exemple. Et mettre à disposition des outils permettant de sensibiliser, valoriser le patrimoine naturel. Mais ça, ce sera Bruno et Annelies qui vous en parleront, mieux que moi, tout à l'heure. Donc, l'organisation du travail, l'état des lieux, avec la synthèse des connaissances naturalistes, centralisation et normalisation des données, identification des secteurs lacunaires sur lesquels prioriser les inventaires ciblés. Ça, c'est pareil, on vous l'expliquait mieux que moi. En deux, l'inventaire, donc définition des points de prospection et de stratégie d'échantillonnage. À quelle échelle ça s'est fait, par exemple ? Inventaire complémentaire ciblée sur 8 groupes d'espèces, qu'on vous a expliqué tout à l'heure. La synthèse des connaissances naturalistes suite aux inventaires, définition, hiérarchisation et cartographie des enjeux de biodiversité. On a vraiment une connaissance aujourd'hui de notre Valais-les-Ères, qui est absolument extraordinaire. Les réalisations des actions de sensibilisation, conception d'outils, et puis la rédaction. C'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui, donc je le redis, il est en PDF sur le site de la communauté commune, le temps que l'on crée notre propre site de la classe. Et puis la finalisation aujourd'hui de ces deux ans de travail, avec cette réunion publique, c'est l'enfin. Les voilà, ils sont beaux, ils sont merveilleux. Non mais bravo, parce que ça paraît pas, mais c'est un outil extrêmement pédagogique. Et puis, pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes, on a travaillé avec une illustratrice, donc Camille Pajac. Merci beaucoup, à chaque fois que je vous dis, c'est pas grave. Et voilà, on a donc les cinq milieux, donc ils sont peu détaillés, on a voulu des affiches esthétiques pour toucher le plus grand nombre, par contre, vous avez le petit flyer explicatif du milieu, qui correspond à chaque affiche que vous avez sur la table, pour entrer plus dans le sujet, avec plus de descriptions. Et puis on a créé cinq balades à la découverte de la biodiversité. Alors un petit peu en dehors des gros axes touristiques, c'était l'idée. Et surtout, ce sont des balades qui s'inscrivent sur des sentiers déjà existants. Donc c'est déjà, on n'a pas créé des nouveaux sentiers, on est parti de sentiers existants dans lesquels il y a une étude de l'environnement et de la biodiversité. Voilà, je pense que j'ai terminé. Et les outils, bien sûr, donc cinq mallettes pédagogiques, vous pourrez en voir trois à côté de Bruno, sur la table là-bas, mais je pense que, voilà, ils vous l'expliqueront bien mieux que moi, bien évidemment. Et je pense que j'ai fini cette présentation. merci beaucoup et maintenant, place au spécialiste. Bonjour à tous, donc je m'appelle Annalise, je travaille dans l'association pour les enfants du pays de l'élève, donc association qui a été créée pour les enfants, les enfants du pays qui sont plutôt du côté du Périgord central, donc on est situé à Montagne-et-la-Cremes, entre Périgueux et Vergenc. C'est une association de revitalisation rurale. Initialement, elle a vraiment été créée pour faire des initiatives pour la population. Et puis petit à petit, et même dès le départ, elle a pris une couleur d'éducation à l'environnement. Et donc, nous, on a eu la chance de travailler sur la classe de la biodiversité communale pour la partie sensibilisation, médiation et formation. Donc, je ne vais pas trop en dire parce que je vais vous solliciter plutôt pour essayer de deviner un peu ce qu'on a pu faire dans le cadre de cet ABC. Alors ça, c'est la première partie. Nous, on n'a pas beaucoup travaillé sur cette partie, alors je vais vous demander d'imaginer ce que c'est. C'est un peu facile parce qu'ils en ont parlé depuis le début, mais c'est pour vérifier que vous êtes bien réactifs ce matin. donc gardez bien l'idée dans votre tête. Alors, à votre avis, que vois-on ? Le résultat de deux années d'études naturalistes, l'annuaire de la CCDH, même si je crois que les bottins ne s'existent plus trop, les normes, ou un atlas de la biodiversité ? Alors, qui pense que c'est la première ? Waouh ! Eh ben, vous allez travailler un peu plus. Qui pense que c'est la deuxième ? Qui pense que c'est la troisième ? Bon, j'exagère, j'aurais pu dire qu'il y avait deux réponses possibles. Effectivement, c'est la place de la biodiversité, donc j'en profite pour vous montrer parce que tout à l'heure on était un peu loin. Donc, il y a bien trois exemplaires de beaucoup de pages, mille pages, je crois, ça c'est ça, mille pages en tout, c'est beaucoup, très beau, mais c'est aussi le résultat de deux années d'études naturalistes, mais ça, je laisserai les naturalistes s'en parler pour moi. Donc maintenant, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer sur cette image. Je vous laisse réfléchir, ce que ça peut être. On ne dirait pas, mais il fait beau, ce jour. Merci. Alors, qui sont ces gens ? Des élus qui discutent de l'importance de la biodiversité, des ambassadeurs à l'écoute des sons de la nature ou des ramasseurs de champignons ? Qui pense que c'est la première réponse ? Oui, c'est un six. Qui pense que c'est la deuxième ? OK. Qui pense que c'est la troisième ? OK. Ça aurait presque pu être fou les trois parce que je pense que dans l'eau il y a des ramasseurs que j'en fais non. Qu'est-ce que tu peux revenir sur l'image d'avant ? Merci. Alors du coup, effectivement, ce sont des ambassadeurs à l'écoute des sons de la nature. C'est lors de la première réunion, la première journée de formation des ambassadeurs, le jour où on s'est rencontrés. Mais effectivement, dans les ambassadeurs, il y a aussi des élus. Donc en fait, dans le cadre de la classe de la biodiversité communale, le PIC Vélème a eu en charge quatre journées de formation pour les ambassadeurs. Alors quatre plus, un peu plus parce qu'on a pris du temps aussi pour échanger sur les outils. Donc ces ambassadeurs, ils se sont manifestés bénévolement et ils sont venus à une, deux, quatre journées de formation. Les thématiques choisies, c'était les taxons faunistiques, du coup. Donc il y a eu les oiseaux, les chiroptères, les amphibiens et les reptiles et les insectes. Voilà. Donc on a eu plus ou moins des belles journées. Donc chaque journée s'organisait sur une première demi-journée de terrain animé dehors. Donc l'idée, c'était vraiment de présenter des outils simples et puis d'amener le groupe dehors, d'amener le groupe à se poser la question de comment on peut animer dehors. Puis la deuxième partie, elle est venue en salle pour là, découvrir un peu plus les outils et évidemment mettre les ambassadeurs en situation d'animation qu'ils ont adoré parce que du coup, il y en a qui ont même encore mis ça après parce que maintenant, ils animent eux-mêmes. Donc vraiment, l'idée de l'ambassadeur, c'était de donner des outils et d'apprendre à animer pour animer avec d'autres personnes et que nous, on n'ait plus besoin de venir sur le territoire de la CCBH maintenant qu'ils sont bien équipés. Alors, il y en a qui vont m'en voler peut-être dans la salle. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici ? C'est original. Donc, que se passe-t-il ? Un défilé sur le thème des zones humides, la présentation de la collection printemps-été 2023 d'un grand couturier ou des animateurs en formation. Qui pense que c'est la première ? Pas beaucoup. Qui pense que c'est la deuxième ? Waouh, pas cool pour le couturier. Et qui pense que c'est la troisième ? Ok, donc c'était effectivement la première et la troisième. Donc il y avait deux possibilités. Donc du coup, on n'est pas obligé de revenir sur l'image. Désolée les animateurs mais je crois qu'une patrice qui est en photo n'est pas là aujourd'hui. Donc ce sont les animateurs des centres de loisirs qui ont eux aussi eu deux journées de formation. Là, l'objectif était un tout petit peu différent puisque les animateurs savent déjà animer. C'est leur travail. L'objectif, c'était vraiment plutôt de travailler sur animer la nature. Comment se sentir à l'aise parce qu'on s'était rendu compte avec les enquêtes que certains animateurs n'étaient pas à l'aise parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas assez de connaissances. Et en fait, l'idée vraiment de ces journées, c'était de travailler ensemble sur comment on anime dehors, comment on anime la nature et comment on s'approprie des outils pédagogiques comme ceux qui ont été créés. Alors, il y a eu une chose. Donc, cette personne est-elle hors-la-loi ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? Bon, effectivement, cette personne est hors-la-loi, mais il ne faut pas le dire. Je ne dis pas qui est sur la photo. On n'est pas dans la délation ici. Donc, effectivement, là, c'est une journée, je crois, qui était plutôt pour les élus. C'est ça. Et du coup, il y a eu aussi quatre demi-journées à destination des élus sur des thématiques plutôt de milieu animées par Bruno. L'idée était là vraiment de faire découvrir les milieux de la communauté de commune de la vallée de l'homme. Et donc, il y a une des demi-journées pour laquelle ça a été compliqué parce qu'il y a cette couleur qui est apparue et qui a volé la vedette du formateur. Et donc, du coup, ça a créé des... Désolé, Mathieu. Effectivement, il y a eu une petite impasse sur la loi à ce moment-là. Et enfin, je crois que c'est la dernière. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être qu'il n'y a pas en vacances. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le signe du début des vacances, une rivampelle d'outil pédagogique bien rangée ou un colis piégé. Un colis piégé ? Ah, ok. Lui aussi, ça dépend pour qui. Donc, qui pense que c'est le premier ? Alors, pour nous, c'était un peu le cas. Qui pense que c'est le deuxième ? Ah, là, il y a une belle unanimité et donc, il y a quelqu'un qui pense que c'est le troisième. Oui, ok. Donc, en fait, il s'agit bien des mallettes pédagogiques. Donc, un des volets sur lesquels le PIPLM a pu aussi travailler, c'est la création de ces mallettes pédagogiques. Sur, donc, il y a une mallette flore, une mallette amphibiale et reptile, une mallette insecte, une mallette oiseau et une mallette pyroptère, dans laquelle, à chaque fois, il y a donc une progression type que l'on peut vraiment développer avec quatre séances de deux heures, mais sur tous les outils qui vont en face. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser un, deux outils, de faire la progression en entier. Donc, ces outils, ils ont été créés par nous pour la communauté de communes de la vallée de l'homme. Ils ont été aussi testés lors des formations. Les ambassadeurs ont eu aussi un regard critique sur certains outils. Donc, ils ont été remodelés. Les animateurs aussi ont eu leur nom à dire. L'idée, c'était vraiment de créer des outils qui parlent à tout le monde, tous les âges et puis, voilà, qui soient ludiques, qui développent différentes approches parce que c'est un peu ça sur quoi on aime travailler à Bélème, c'est d'avoir différentes approches pédagogiques dans les outils qu'on propose. Donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir ces cinq malles faciles à porter, normalement, sauf que les ambassadeurs ont rajouté des gros morceaux de bois à l'intérieur d'une mallette, donc, du coup, elle devient bien plus bon. En tout cas, au contraire, le but, c'est que ces mallettes, elles vivent, donc elles peuvent être alimentées par d'autres outils et on est très content qu'elles vivent. On espère qu'elles vont même suiser. Voilà. Et je crois que, pour le moment, c'est bon pour moi. Je laisse la parole. Merci, Yves. Bonjour à tous. Donc là, je suis Jean-Pierre Bélix, je travaille concernant l'hôtel national sur l'Atlantique et je vais introduire la partie générale pour laquelle les naturalistes vont vous donner un petit aperçu de ce qui a été trouvé en Valérie Gonne. Donc, d'une manière générale, l'objectif de cette partie, ce n'est pas de vous présenter l'intégralité des résultats des inventeurs naturalistes ni de rentrer dans les détails de méthodologie sur ce qui a été fait. Tout ça, c'est disponible, comme on l'a dit, dans les rapports. Notre objectif, c'est de montrer quelques espèces marquantes sur un choix de quelques groupes, c'est-à-dire qu'il y a eu sept groupes taxonomiques qui ont été étudiés, enfin, que quelques-uns. Donc, pour ma part, je vais vous parler de la flore. Et donc, l'organisation qu'on a adoptée, en fait, pour ces parties naturelles, c'est d'avoir une entrée par grand type de milieu, en se servant des milieux qui ont été illustrés sur ces magnifiques posters que vous avez devant vous avec cinq grand types de milieu. Donc, pour la flore, nous avons choisi trois, les groupes calcaires, les falaises, les écoles, les grottes, ce n'est pas tellement les pommes, mais qu'on se vit trop aux falaises. Et puis, zone humide et cours d'eau. Alors, en ce qui concerne les coteaux calcaires, donc les coteaux calcaires, d'une manière générale, je pense que vous pouvez tous en voir régulièrement, c'est des milieux qui sont abondants en Valais de l'Homme, qui sont assez emblématiques, il y en a de très beaux juste au-dessus de ce bâtiment, il y a de plus des coteaux au pied des falaises au-dessus de Bruxésie. C'est des milieux extrêmement particuliers et dans la mesure où vous allez ici des endroits, vous allez avoir un sol extrêmement fin sur le calcaire très fond, très filtrant qui retient peu l'eau de pluie. Et comme par ailleurs, ces coteaux sont très souvent exposés avec des... on a fait une exposition assez marquée, notamment des expositions au sud, on va rencontrer des microclimats extrêmement, extrêmement arides, extrêmement chauds sous ces coteaux qui vont permettre à certaines espèces des particulières d'y vivants. En ce qui concerne la flore, le très marquant, c'est qu'on a une prédominance qu'on a un bon cortège d'espèces d'affinités méditerranéennes qu'on va trouver en ces milieux. Donc les espèces méditerranées et d'affinités méditerranées en Valais de l'Homme, ça constitue à peu près un quart d'espèces sauvages de la zone. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez marquant. Et ces espèces, en fait, elles sont plus ou moins connues. On peut prendre quelques exemples avec l'exemple que vous avez complètement à gauche qui est la lavant d'aspic. Très avant d'aspic, je suis sûr que vous avez plusieurs. Alors ce n'est pas la lavande d'autre jargon qui, elle, correspond au lavandin, soit pas la lavande vraie. Si c'est une lavande sauvage qui est présente de manière parfaitement indigène en Bordeuil, qui est un peu plus confré que la lavande fil, le lavandin, qui est un peu moins utilisée du coup en parfumerie. Et cette espèce, c'est l'exemple typique d'une espèce qu'on va trouver à Bordeuil en zone méditerranéenne et puis qui va être présente sous forme de quelques populations sauvages, en Kersi, en Périgord et notamment en Bordeuil. Alors on a figuré en général les cartographies, on aime bien les naturels à l'heure faire des cartes de répartition si vous consultez le rapport on a des cartes de répartition dessus et partout. Là, on va dire ce qui est intéressant à la lavande d'orce, là-dedans, c'est que vous avez la carte de répartition en Valais-de-Lôme en Dordogne et ça, c'est juste simplement le fait qu'en Valais-de-Lôme on a une espèce qui est abondance c'est-à-dire que pour un habitant ça peut être vu comme une banalité et dès qu'on déçoit un petit peu on se rend compte par exemple en Dordogne en fait elle est présente globalement à que là on est quasiment en cette année ici on est dans son fief et si je vous montrerai un quart de répartition au niveau de la France elle ne va pas aller qu'en dehors de la zone militaire on est vraiment dans une espèce d'isolable pour cette espèce ce qui donne un intérêt tout particulier une autre espèce que là je vous présente parce qu'elle est assez jolie comme pour un botaniste elle est assez jolie c'est la leusé conifère la leusé conifère c'est également la pote de pin en raison de son aspect ça peut faire penser c'est aussi un artichaut un petit peu des arbres foutus pour un moment ici et ça c'est une espèce alors là aussi une bonne espèce méditerranéenne qui va remonter également sur les marges qui ont été en termes du bassin de Pétain qu'on va trouver en Cercie en Péridore la particularité pour le territoire c'est qu'en fait ici on est sur ce qu'on a passé à l'île d'air c'est à dire que les populations remontent à peu près jusqu'au niveau de la veille de la désert et puis elles s'arrêtent c'est à dire que là on est vraiment sur la dernière population occidentale de cette espèce donc ça c'est une espèce qui fait l'objet de préalablement enfin de bouquer ces champs de Méditerranéenne voilà je vous conseille de le faire parce que c'est une espèce quand même très rare ici avec ce moment qui est protégé bon et puis dans la Syrie des espèces qui ont un petit herbe garé à certains secteurs certains secteurs à l'aïlande pour également citer la stéline de Teus par exemple un petit puisson que c'est une espèce du Méditerranéenne et pour terminer sur les exemples aussi d'espèces Méditerranéennes on va trouver sur les coteaux du secteur et aussi pour souligner l'intérêt des prospections continuées dans le cadre de l'ABC par exemple une découverte dans le cadre de l'ABC la stéline des montagnes clairement ce n'est pas la stéline que vous cultivez dans votre jardin mais la stéline des montagnes c'est une espèce méditerranéenne qu'on trouve également dans la Pyrénée et dont on a quelques populations considérées comme sauvages par exemple dans le Kersi et elle a été inconnue en Bordeuil donc on l'a trouvée moins d'ici dans le cadre des prospections de l'ABC et on peut terminer avec deux espèces donc ça c'est typiquement des espèces que les botanistes enfin ça va dire c'est des espèces pour botanistes c'est-à-dire que ça n'en semble pas grand-chose pour le grand public et ça c'est tout petit c'est assez discret c'est deux espèces qui vivent dans les endroits très rocailleux très arrière c'est des vorêts des espèces méditerranéennes extrêmement rares en Bordeuil donc la clipe éole qui vit le nombre d'ici également et le 6A vraiment post-corps que je vous montre puisque là vous remarquerez que le plan en fait typiquement c'est la seule station connue en Nouvelle-Aquitaine c'est des espèces en régulation au niveau national extrêmement rares donc une unique stationnaire là aussi sur des coteaux à proximité ici alors en train de voir dérouler un petit peu les coteaux calcaires on va passer maintenant dans le côté obscur c'est une toute façon de parler parce qu'on a vu des milieux extrêmement ensoleillés à Rhydes là on va parler des falaises alors pour ce qui concerne la flore les falaises moi je me concentrerai sur les falaises ombragées les falaises exposées au nord on a des très beaux exemples par ici les falaises du Sengle par exemple où vous allez trouver là le microclima complètement opposé aux conditions qu'on va trouver sur les coteaux c'est à dire que là vous avez des milieux totalement ombragés une humidité à l'atmosphère extrêmement élevée des stations qui parfois ne vont pas de plus de soleil et un des vraiment des traits extrêmement intéressant du théâtre c'est que dans ce milieu là on va trouver des espèces montagnères qui se trouvent dans la situation au lituel alors pourquoi des espèces montagnères sur des falaises comme ça dans la veille de la Vézère ou dans la veille des Bûnes par exemple si on prend l'exemple de cette plante on l'appelle la rabette des Alpes c'est le genre de plante qui était probablement beaucoup plus répandue il y a quelques milliers d'années lorsque le climat a été froid et puisque lorsque le climat s'est réchauffé pour se lever cette plante a eu genre entre soit montée en altitude soit montée en altitude ce qui fait qu'aujourd'hui on en trouve les courants dans la Pony en Anglèche par exemple mais en France c'est plutôt dans les Pyrénées ou dans les Alpes que vous allez la trouver or vous la trouvez également et bien vous avez la carte ici sur les falaises de la Vézère le long de la Palais de la Vézère c'est des stations vraiment reliques d'une époque qui m'a été beaucoup plus froid c'est une espèce qui est d'une floraison assez spectaculaire au printemps donc on la voit assez bien sur des sites comme par exemple la Roque-Saint-Christ par exemple on compare cette espèce également la barrière de Trove-Boli une autre espèce montagnère relituelle qu'on voit assez bien également au printemps qui est une espèce aussi assez assez emblématique donc vous voyez encore une fois que lorsqu'on regarde la répartition c'est des espèces qui sont vraiment ici on est vraiment dans l'énorme fière dans le cœur de l'Omère la quasi-totalité des stations de plaine de ces espèces de l'Aquitaine c'est la vallée de l'homme ou certaines stations à proximité une autre espèce que les botanistes aiment beaucoup c'est la liné à feuille d'Oregon c'est une petite espèce extrêmement diffête et aussi une montagne rare ici plus connue depuis le 19e siècle dans le secteur alors là c'est vraiment sur les seules stations de plaine une vallée qui t'aime était connue en quelques coins de la Roque Saint-Christophe et Zézi et pour laquelle on a découvert une réstation pendant le cas des conspections de l'APC au niveau des falaises de Turcac donc espèce extrêmement discrète si certains parmi vous font de l'escalade devant des coins complètement reculés de falaises éventuellement pensé à Jotanes s'il m'a trouvé parce que vu la discrétion d'espèce on se doute qu'elle prépresentait elle et toujours pour terminer toujours sur le cas des espèces montrénales deux fougères par exemple ici le 6-0 qui est fragile le polypode du calcaire 6-0 qui est fragile on vous le montre puisque là également c'est l'exemple d'une découverte faite dans le cadre de l'APC qui était très peu connu très rarestiement plein très peu connu en Bordogne donc on a découvert dans le cadre de l'APC le polypode du calcaire qui là aussi est une espèce connue de longue date en vallée de l'homme était connue dès le 19ème du côté des rochers de la Forge pas ici où il y a des gens présentes les prospections d'APC ont été présents et on a découvert des nouvelles stations là encore notamment du côté de Siergein du côté de certains secteurs de falaise et puis pour terminer une espèce spontaniale une espèce aussi assez particulière c'est la Mélenchie à Falluval la Mélenchie ça aussi je pense que vous le connaissez peut-être c'est une espèce cultivée enfin germain c'est une espèce qu'on trouve très fréquemment dans les lapias dans les pyrénées sur les grands côvres c'est aussi le montagnard et bien on la trouve aussi abondamment sur les enfin abondamment on la trouve fréquemment sur les rochers les falaises sur comment la vallée de la Désert souvent en excavation d'or typiquement si vous êtes sur une falaise magnifique sur Pond de la Bresseur vous approchez au maximum au début vous mettez au bord vous penchez et là vous avez quelques petits pieds de cet arbre cet arbre-disseau donc Amienschia Feuilleauval qui est une rose acée donc qui fait des fleurs qui a une vie de fleuraison mais assez vraie et qui fait des fruits comestibles on l'appelle des hommes mélanges donc là encore vous ne pouvez pas trouver le temps en périglas c'est une espèce assez rare protégée et si vous voulez le voir facilement si vous faites la décision au Combarrel ou à Castellner vous avez des exemplaires qui pendent quasiment au-dessus qu'entre les sites et que vous pouvez admirer en printemps donc ce qui est assez étonnant sur l'espèce c'est qu'on peut dire que les premiers les occupants de ces sites il y a plusieurs milliers d'années avaient déjà probablement ce genre d'espèce à leur vie au quotidien donc là jusqu'à présent ce qu'on vous a présenté c'était des espèces que nous on travaille c'est souvent des espèces à forte valeur patrimoniale il y a besoin de rappeler que ce qu'on vous a montré c'est un petit peu on peut dire c'est l'eau du palais de crèves c'est des espèces qui nous intéressent pour lesquelles c'est important d'avoir l'attention de préservation pour la dernière partie celle qui va concerner les zones humides alors pour la flore on a choisi ce qu'on se concentre un petit peu sur les cours d'eau on aurait pu vous présenter des photos magnifiques d'orchidées d'espèces extrêmement biélatiques et magnifiques et voilà par exemple d'espèces menacées on a choisi de prendre le contre-pays total de sol en parlant d'un cas particulier pour la flore qui est le cas des espèces exotiques envahissantes alors je prends l'entrée de cours d'eau il n'y a pas des espèces exotiques mais les cours d'eau sont en général des voies de propagation d'espèces exotiques c'est dégâtable aux autres côtés d'espèces des cours d'eau donc c'est un bon milieu pour prendre cet exemple là on fait un petit point sur les espèces exotiques envahissantes puisque dans le cas de l'ABC on a fait justement un travail spécifique sur ces espèces et les personnes qui sont intéressées par ces thématiques peuvent se reporter justement en rapport sur lequel on a des nouvelles on a recensé les espèces exotiques et puis elles font l'objet tout d'un petit descriptif donc on va aller l'homme de même normale de recenser si on prend aussi les espèces exotiques envahissantes alors on peut voir par exemple quand on parle d'espèces exotiques envahissantes pour juste resituer les choses en général dans les naturalistes on distingue les espèces en fonction de leur statut indigène c'est à dire qu'on va parler d'espèces indigènes lorsqu'on a une espèce qui présente naturellement un endroit c'est à dire personne ne l'a amené elle présente depuis plusieurs milliers d'années on dit qu'on a une espèce indigène et puis on a des espèces qu'on va dire exotiques parce qu'elles ont été introduites volontairement ou involontairement paralyses humaines en parlant de ces espèces exotiques la plupart d'entre elles ne vont pas aller très loin une petite partie ou une petite fraction de ces espèces exotiques vont réussir à s'acclimater à se maintenir sur place c'est à dire qu'on se naturaliser la plupart du temps c'est quelque chose qui n'est pas forcément de poser de problème ces espèces en fait ne vont pas devenir envahissantes mais une petite partie d'entre elles vont devenir envahissantes et sont classées dans cette catégorie un peu affamante qu'on dit avec l'homme sur le terme d'espèces exotiques envahissantes alors là on peut prendre un exemple pour faire comprendre nos grands-pars avec des jussies américaines l'exemple d'une espèce ici de la jussie à grande fleur en fait il y a plusieurs espèces comme ça que vous pouvez avoir sur le propos la jussie à grande fleur c'est l'exemple d'une espèce typiquement qui a été importée parce qu'elle est très jolie elle a été cultivée au digne à l'essai elle s'est échappée aujourd'hui si vous allez notamment au bord de la vésire vous en avez alors vous en avez très régulièrement et c'est une espèce qui va se multiplier de manière très intense pour en fait éradiquer littéralement toutes les autres espèces peauvages qu'on pourrait trouver donc il y a un impact écologique très fort elle a également un impact pas seulement sur les espèces mais également sur le milieu puisqu'elle va clairement entraver l'écoulement de l'eau modifier la sédimentation elle va avoir des impacts sur l'oxygène et sur l'eau donc elle a vraiment un impact très très fort sur le milieu et puis elle va avoir un impact pour voyager socio-économique puisqu'elle va parfois entraver la navigation la pêche et générer les activités humaines donc ça c'est l'exemple je pense d'une espèce que tout le monde connaît au moins de vue la jucie est grande fleur mais si vous allez sur les bords de la désert et que vous observez la jucie qui en général se trouve dans l'eau à l'endroit on va dire d'être à l'interface entre l'eau et la rube quand vous remontez ça passe totalement un aperçu vous avez cette espèce ici qui s'appelle le paspel à deux épis donc ça c'était pour casier une graminée quelque part avant de dire pour un homme parce que vous voyez c'est des espèces qui ne sont pas forcément très importantes pour l'eau en public le paspel à deux épis c'est une espèce qui avait été cultivée intentionnellement en 19ème aussi au jardin botanique de Bordeaux je crois que le bordeaux c'est pas prêt à des fourragères et le moins compliqué c'est qu'elle a très bien réussi dans la vie parce qu'aujourd'hui on la trouve absolument partout elle a colonisé les cours d'eau elle colonise également d'ailleurs au passage un certain nombre de cultures gréguées ce qui montre aussi une autre facette des espèces églises envahissantes c'est que c'est pas simplement quelque chose qui préoccupe un naturel c'est que ça peut avoir aussi des impacts sur les cultures surtout en premier cas de l'ambroisie par exemple qui est une espèce 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 exotique qui est présente qui est omniprésente le long de la béserve ce qui fait la concurrence malheureusement à la façon des espèces sauvages et à des espèces à forte valeur pas très faible contre ces lieux et puis on peut terminer avec l'exemple si on continue d'ailleurs notre périple imaginaire le long de la béserve en général on a été épis dans l'eau avec la juicie dans le solareil avec le noir qui est dans la forêt comme on peut en faire vous avez aussi beaucoup d'espèces exotiques vous avez en premier lieu l'érable de l'énudeau par exemple que j'en connaisse mais là voici un art peut-être un petit peu moins connu qu'on appelle le petit rocarié le petit rocarié alors c'est un art de la famille du noyé qui est à priori originaire d'Asie et qu'on trouve de manière assez de plus en plus on va dire massivement de la béserve ce qui est étonnant c'est que lorsqu'on a fait la partition on se rend compte qu'on est vraiment dans son chiffre c'est-à-dire on nous présente quasiment qu'ici et qui est une espèce qui a vraiment un comportement d'espèce envahissante qui comme beaucoup d'arbres envahissants a la particularité de faire ce qu'on appelle la télétoxie la télétoxie c'est le fait de sécréter les substances chimiques pour aller inhiber la germination des plantes concurrents pour aller même déterminer les plantes concurrents par exemple c'était le robinich le trinacin et donc c'est un art qui est enfin surépandre au cours de la naissance on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on avait même des doutes sur l'identité de cette espèce il s'agirait a priori d'un hybride entre le noyé entre le ptérocarril du vocase et le ptérocarril de chimie qui sont deux sorties clove et là pour le coup on n'a pas vraiment d'explication sur tout ce qui fait là mais c'est une espèce qui est en train enjouer les prolifériens de la bête et de la baisse donc voilà pour un panorama de quelques espèces donc encore une fois je vous l'ai dit le but de ce vous les naturalistes c'est de vous présenter vraiment quelques espèces un petit peu emblématiques mais c'est loin de représenter tout ce qu'on a vu et justement on peut faire un petit bilan même rapide ne vous inquiétez pas on ne va pas commenter chaque chiffre chaque chiffre pté mais sur la force on pourrait dire sur le moins le chiffre du haut c'est qu'on a recensé 1323 espèces sauvages ou par exemple pas sauvages 1323 espèces sur la CCDH parmi ces espèces on a effectivement un certain nombre d'espèces exotiques et parmi elles celles dont il n'y a pas la existence on a aussi des espèces exotiques et on a également des espèces protégées 50 espèces protégées et puis on a en fait ce qu'on appelle les espèces à partage ou deux les espèces en jeu c'est les espèces justement d'intérêt des espèces à partage à la patrimoniale donc pour la flore on reste qu'il y a on a partagé 260 espèces en jeu il y a une partie d'entraies enfin une grande partie d'entraies qui sont illustrées dans le rapport flore donc si vous êtes intéressé vous pouvez consulter les fiches descriptifs de ces espèces pour trouver par exemple les fiches descriptifs de la lavande et autres espèces que j'ai présenté au début et parmi lesquelles on a été compte d'un certain nombre d'espèces menacées ou d'espèces à partage de conservation donc voilà c'était un petit aperçu de ce que je voulais dire sur le flore maintenant je vais laisser la parole à les autres collègues m'étant à l'ici ah oui non je vais laisser parler de l'autre petit jeu bonjour messieurs je suis Bruno du PIPLN et pour vous donner un aperçu de ce que peut être la découverte de la flore et bien je vais animer un petit temps et comme l'a évoqué tout à l'heure Anaïs et bien on a besoin de vous parce que de toute façon le savoir se transmet certes mais le savoir doit être reçu et pour le recevoir il faut être finalement impliqué et donc notre manière de vous impliquer c'est ceci alors un petit vrai info alors Jean-Claude merci parce que là tu nous as aidé à répondre à cette première question les aïeux de cette valériane à trois fobioles donc vous avez compris la valériane à trois fobioles c'est une plante qui est beaucoup moins commune que sa cousine la valériane feuille de télévis par exemple qui est très commune si je me trompe la la 130 rouge voilà la valériane à trois fobioles est une cousine de la 130 rouge la valériane rouge qu'on trouve dans le jardin et qui est cependant rare qui n'est pas fréquente comme sa cousine alors les aïeux de cette valériane à trois fobioles ont croisé ceux des homo sapiens valium hominomi donc vous connaissez bien l'homo sapiens valium hominom c'est l'homo sapiens homme de la vallée et il aurait rencontré cette plante donc Jean-Claude nous a donné des indices sérieux donc à votre avis est-ce que cette affirmation est vraie ou est-ce que cette affirmation est fausse là je vous demande de vous engager c'est-à-dire qu'on va voir les mains se dresser vers le ciel n'est-ce pas Sylvain ? j'ai une question qu'est-ce que vous appelez par vous avez dit mais je comprends pas homo sapiens valium hominom alors ça en fait c'est un jeu de mots homo sapiens existe vraiment valium hominom n'existe pas c'est une référence aux gens qui sauraient passer par la vallée de l'homme et qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle encore la vallée de l'homme vous levez la main alors pour vous est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est potentiellement vrai ? potentiellement donc il y a à peu près un tiers du public qui pense que c'est potentiellement vrai est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est potentiellement faux ? est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ne pensent pas ? on se lève la main il est honnête en réalité on pense que les gens d'autrefois nos ancêtres il y a 10 il y a 15 000 ans qui sont passés par la vallée ont rencontré cette plante ils ont rencontré cette plante parce que lors de la dernière glaciation et bien ils se sont réfugiés ou approchés des abris ils se sont approchés des vallées ils ont vécu dans des endroits qui étaient froids et humides et des endroits qui sont affectionnés par ce type de plante donc il est possible d'imaginer que nos aïeux en quête de cueillette aient rencontré cette plante enfin les aïeux de cette plante on passe à la liste suivante la vallée de l'homme présentant peu des cotones les plantes y sont bien vertes l'enveloppe qu'est-ce que t'en penses ? c'est une question très bizarre en fait pourquoi pourquoi est-elle bizarre ? parce qu'on y parle des cotones donc il faudrait avoir la définition des cotones et la phrase suppose qu'il y ait une relation entre les écotones et l'aspect vert des plantes si l'aspect vert des plantes ça sous-entend qu'elles poussent bien qu'elles y sont en pleine santé donc y a-t-il des gens qui pensent que cette affirmation est raisonnablement vraie ? pardon ? ben je sais pas alors est-ce qu'il y a des gens qui pensent que cette affirmation pourrait être vraie ? il y a une personne qui pense que cette affirmation est-ce qu'il y a des gens qui pensent que cette affirmation est fausse ? il y a cinq personnes qui pensent que cette affirmation est fausse est-ce qu'il y a des gens qui pensent ? il n'y a pas de gens qui pensent alors qu'est-ce que c'est qu'un écotone ? c'est un milieu qui résulte de l'interrelation de deux milieux différents je vais donner un exemple lorsque la rivière Vézère traverse le pays et qu'elle frôle qu'elle frotte qu'elle use un pan de rocher qui devient falaise on a là un écotone pourquoi ? parce que l'humidité peut remonter par capillarité dans le rocher faire proposer un milieu favorable à la poussée de certaines mousses par exemple ou de certaines fougées et de cette manière on a une plante qui ne serait pas là s'il n'y avait pas l'eau ou s'il n'y avait pas le rocher donc elle est née de la fusion des deux systèmes il y a un écotone qui est figé par l'homme et qui est caractéristique c'est le bocage le bocage on pourrait le résumer comme étant un grand espace forestier dans lequel on a taillé de grandes clérières donc l'écotone cette interrelation entre un espace forêt qui prend la forme de haies dans le bocage et un espace de milieu ouvert qui prend la forme de prairie et bien crée des nouvelles conditions qui permettent à d'autres espèces en plus de celle de la prairie et en plus de celle de la forêt de s'installer or Jean-Claude l'a dit il y a une grande richesse d'habitats de milieux d'écosystèmes qui entraîne sur la vallée de l'homme ce qui entraîne une plus grande richesse encore des cotones et ce qui entraîne un grand nombre d'espèces végétales et d'espèces animées Jean-Claude est-ce que tu comprends la question ? tu penses comprendre la réponse aussi c'est ça est-ce qu'il y a des gens qui pensent que cette allusion est rigolote ? vous êtes plusieurs à penser que c'est amusant d'accord ? ça nous rassure est-ce qu'il y a des gens qui pensent que si ces végétaux avaient pu monter dans un véhicule ils auraient pu covoiturer ? oui Sylvain oui oui Yannick oui donc il y a des naturalistes dans la salle donc ceux-là ils n'hésitent pas trop et si tu as l'air débitatif oui alors Jean-Claude est-ce que tu peux nous éclairer ? peut-être que tu aurais des éléments sur l'étant sous l'étant déjà ? oui astragale de Montpellier donc espèce méditerranienne donc là ici on a une espèce ligneuse l'érable de Montpellier ici une espèce herbacée qui est de la grande famille des luzernes pour le faire simple et qui s'appelle également l'astragale de Montpellier l'astragale de Montpellier est une plante relativement peu fréquente et qu'on trouve sur les côtes au calqueur donc on a joué sur cette origine alors pourquoi est-ce qu'elle est présente uniquement à Montpellier ben non parce qu'elle est en période et pourquoi elle s'appelle de Montpellier ben parce que son inventeur celui qu'il a découvert et qu'il l'a nommé officiellement pour la première fois et bien il l'a vu sans doute plutôt sur le pourtour de Montpellier voilà tu es d'accord avec mon explication ? oui merci j'ai terminé merci messieurs du coup maintenant on va passer on a vu la flore on va passer maintenant aux oiseaux et on va cuire Amandine Téou de la LPO qui va nous en parler donc bonjour à tous donc Amandine Téou effectivement je suis responsable de l'antenne d'Ordoïm de la LPO on est basé à Bourou entre Périgle et Vergerac aussi depuis 2017 on travaille sur les oiseaux bien évidemment puisqu'on est vide pour la protection des oiseaux mais on travaille aussi sur les oiseaux les papillons les pellules et les chauves-soeurs donc en gros tout ce qu'ils volent dans le cadre de l'ABC c'était CCVH chez nous donc on a travaillé sur les oiseaux l'idée c'était de travailler sur les différents rythmes biologiques des oiseaux donc on a travaillé sur les oiseaux hiverment les oiseaux nicheurs et les migrateurs pour les migrateurs on a travaillé sur les haltes migratoires puisqu'on est sur le chemin ouest ouest européen pour la migration des oiseaux donc l'aquitaine est très conservée par la migration mais voilà quand c'est de la migration active on n'est pas trop relié à l'habitat qui est présent au sol donc là on a travaillé vraiment sur les haltes c'est à dire les oiseaux qui s'arrêtent sur les milieux pour reprendre des forces et continuer leur migration ensuite donc je vais vous présenter j'ai choisi deux aquitats sur les cinq présentés jusque là donc on va partir sur les oiseaux inféodés au cours d'eau et aux oeuvres humides donc le martin pêcheur d'Europe qui est une espèce que tout le monde connaît et que tout le monde devrait avoir à peu près déjà vue je vous ai mis des chants et des cris donc sur le martin pêcheur c'est plutôt son cri que l'on va entendre donc souvent on entend quand même plus tôt le martin pêcheur avant le désordre et puis ensuite il faut être assez réactif puisque quand on le voit en principe il passe très très vite c'est cet oiseau qu'on appelle la flèche bleue donc on le voit sur la carte en dessous il est très présent sur les milieux et les cours d'eau de la CCBH il est bien représenté en Dordogne également c'est une espèce qui est assez commune et que vous pouvez voir assez facilement sur les différents cours d'eau il niche il creuse des terriers dans les berges des cours d'eau pendant la période de nidification une espèce un petit peu moins présente on le voit également sur la carte c'est l'hirondelle de rivage qui est à la base liée aux cours d'eau aussi qui niche dans les berges des frotteaux malheureusement ces cours d'eau étant de moins en moins naturelles on la retrouve aussi sur des habitats artificiels comme les carrières et de plus en plus dans les murs de soutènement ou proches des ponts notamment où elle va aller creuser son terrier en près de roches de ces murs là on peut peut-être passer le champ donc là c'était pour vous montrer c'est une espèce qui est très bâle c'est une espèce qui est grégaire c'est-à-dire qu'elle va faire une économie pour se reproduire c'est notamment pour ça qu'elle est moins présente que le martin pêcheur c'est que souvent quand elle niche il lui faut quand même une grosse zone de front de taille accessible ce qui est ce qui est pas souvent le cas à part dans les carrières donc on la trouve maintenant également dans les milieux plutôt artificiels il faut le dire plus sur cette espèce rien de plus donc on passe au simple plongeur là j'ai pas mis de champ parce que là beaucoup on commençait à être sur une espèce un peu plus compliquée moins connue du rang public ce qu'on va entendre souvent c'est son cri quand il se déplace il se déplace souvent à un mètre au-dessus de l'eau des cours d'eau son habitat de notification c'est vraiment des cours d'eau assez de type torrent vous pouvez l'observer sur le courant qui passe le long du bâtiment ici assez facilement quand on passe au-dessus du pan quand on arrive au PIP on peut le voir en dessous sur la rivière donc c'est l'oiseau vous avez à droite marron avec ce plastron blanc il se nourrit d'un vertèbre aquatique et va aller sous l'eau les récupérer donc on voit un petit peu ses pattes sur la photo il n'a pas les pattes palmées donc il va plutôt utiliser ses ailes pour se déplacer sous l'eau et nager sous l'eau pour récupérer les insectes sous les cailloux c'est une espèce qui est très liée à la qualité de l'eau donc il va être présent seulement dans les cours d'eau qui ne sont pas trop pollués on le voit sur la carte on le voit sur la carte il est assez présent si on dézoome au niveau axapitaine on va retrouver cet espace dans les pyrénées dans le massif pyrénéen et en Dordogne sur les rivières assez dynamiques avec pas mal de rochers le deuxième habitat j'ai choisi la falaise des grottes de la Vallée de l'Homme parce qu'on a quand même des espèces très emblématiques sur le secteur de la CCVH que vous connaissez et dont vous avez déjà entendu parler le Grand-Duc d'Europe qui est une espèce bien présente sur la Vallée de la Bézère alors vous voyez sur la carte qu'il n'y a pas de localisation parce que c'est une espèce sensible en Dordogne c'est pareil c'est une espèce si on dézoome au niveau de l'hexapitaine que l'on retrouve en Dordogne et dans le massif pyrénéen il y en a un couple dans le Lot-et-Garonne mais c'est tout en Dordogne la population elle fluctue entre 7 couples et 13 couples par an donc c'est pas énorme cette population n'en remonte pas vraiment c'est lié notamment au dérangement sur les falaises c'est une espèce qui est assez costaud donc il faut qu'il y ait une vire assez importante pour qu'il puisse couver et déposer ses oeufs et puis c'est une espèce qui est aussi très impactée par les lignes électriques donc on travaille avec Enedis aussi sur cette question-là Enedis et RTE pour essayer de neutraliser les auto-risques d'électrocution dans les zones où il y a du vendu qui niche on peut écouter son chant donc c'est une espèce qui a sa période de humidification qui est un petit peu décalée par rapport aux espèces communes enfin communes aux autres espèces en tout cas où c'est plutôt entre mars et juillet le grand jour on pourrait l'entendre actuellement en ce moment à partir de novembre sur les territoires où il est présent on va l'entendre chanter le soir à la tombée de la nuit et puis il commence à plonger fin février début mars donc sa reproduction continue jusqu'en avril mais il est très sensible au dérangement et du coup ce dérangement commence enfin il faut éviter de le déranger vraiment à partir du mois de novembre donc c'est quand même une grosse plage pour cette espèce de signification le faucon pèlerin qui est lui bien présent sur la vallée de la Vézère également il a disparu complètement dans les années 80 cette espèce là enfin avant les années 80 et puis à partir des années 80 on a revu du faucon pèlerin en train de nicher en Dordogne il a disparu notamment à cause des phytosanitaires utilisés notamment le DDT qui entraînait une coquille d'œuf très fine et donc l'oiseau qui est assez costaud quand il allait couler les œufs il écrasait les œufs donc la population a chuté puis dans les années 80 il est réapparu en Dordogne aujourd'hui on a à peu près 50 groupes suivant les années en Dordogne une niche en falaise mais de plus en plus dans les milieux européens puisqu'on l'a sur la cathédrale de Périgueux depuis 2019 et puis maintenant sur l'église de Verge-Arcule donc c'est un oiseau qui est quand il se met à crier il l'entend assez facilement donc n'hésitez pas à bien écouter autour de vous quand vous êtes proche d'une falaise si vous l'entendez ça peut être aussi que vous êtes en train de le déranger donc n'hésitez pas à vous éloigner ils sont assez faciles à observer de loin donc vous éloignez de la falaise et plus vous le regardez de loin vous essayez de le trouver dans la falaise la troisième espèce est peut-être un petit peu moins connue du grand public c'est le petit comor méchevette donc cette espèce-là n'est pas nicheuse chez nous elle vient seulement en hiver le grand mystère c'est d'où est-ce que cet oiseau vient sa répartition en période de notification c'est l'arc alpin et les pyrénées ça fait des grandes distances et on ne sait pas encore si les individus qui viennent en Dordogne en hiver sont plutôt des pyrénéens ou des albans on est en train de travailler là-dessus parce que malheureusement on a récupéré un cadavre à l'asphémine et on l'a fait transiter au muséum qui devrait faire des analyses isotopes pour savoir justement d'où est-ce qu'il vient donc c'est un oiseau qu'on peut observer en ce moment entre octobre et mars donc il est présent là pas loin d'ici aussi sur la commune il y a une étude récente qui est sortie qui démontre que les tâches blanches que l'on voit sur les aines est sa carte d'identité donc vu que c'est un oiseau qui est très joli et qui est beaucoup photographié on va essayer de travailler sur cette carte d'identité et essayer de travailler sur le nombre d'individus qui est présent en Dordogne en hiver puisque ça on a un peu du mal à l'estimer voilà pour le petit coup de rome donc on a quand même pendant ces deux années récolté 5500 arnoces nouvelles données il y a 44 espèces en jeu de conservation sur la CCBH 130 espèces protégées 162 espèces présentes sur la CCBH sachant qu'en ex aquitaine en hiver on est autour de 190 espèces et en période de modification on est à 290 espèces donc on a quand même plus de la moitié des espèces présentes en ex aquitaine sur les territoires de la CCBH voilà on va passer au petit temps d'animation qui suit du coup alors mesdames et messieurs vous pouvez voir sur cette carte que Herodinaria n'est pas située spécifiquement à Vallée de l'Homme vous pouvez également voir sur cette carte que la Vallée de l'Homme dans ce qu'on raconte n'existe pas encore vous êtes d'accord vous n'avez pas l'air super convaincu Herodinaria est posée là sur la poutre et avant qu'elle se jette dans le vide dans cette obscurité qui est presque complète et bien elle repense à son grand voyage elle repense au grand sud qu'elle a quitté elle repense au fait qu'elle soit passée sept fois sous la grande arche du soleil elle repense au grand fleuve qu'elle a suivi au trait de côte qu'elle a allongé et enfin elle repense à l'image de ce petit plateau qu'elle a redécouvert en Périgord et facilement repérable parce qu'au milieu se trouvent les vieilles murailles d'une tour bâtie par les premiers hommes et au milieu d'un muraille une tâche noire elle descend son altitude est plus basse elle se dirige vers la tâche noire fonce vers le fenestrou ferme les ailes ouvre les ailes et se pose sur la pente mais c'est pas tout de penser et c'est pas tout de récupérer de son voyage il lui faut maintenant bâtir alors elle est sortie vers le grand ciel elle a parcouru le chemin a trouvé quelques flaques il a bâti son nid sous la poutre et puis lorsque la coupelle a été parfaite eh bien elle a pondu et lorsqu'au bout de quinze lunes ils sont sortis eh bien il a fallu les nourrir cinq boules nues qui sont devenues boules de plumes cinq boules de plumes à nourrir sans cesse la voilà sur sa poutre qui plonge dans le vide qui ouvre les ailes au ras du sol et redresse son vol vers le fenestrou et s'envole vers un ciel bleu elle remplit son jabot de moustiques de moucherons de micro-poupions et lorsque celui-ci est bien plein elle nourrit ses petits cinq boules de plumes à nourrir la première la seconde la troisième la quatrième la cinquième et lorsque c'est fini de les nourrir lorsque c'est fini que se passe-t-il ça continue c'est la double journée féminine et la voilà qui repart sans cesse et qui plonge vers le ciel bleu et qui se remplit le jabot de différents insectes et qui rentre à nouveau qui ferme les ailes passe par le fenestrou et nourrit ses cinq boules de plumes qui prennent peu à peu du poids mais un jour un jour Herondinaria ne rentre pas et dans le nid dans la comtelle ça piaille souris est là au pied du mur qui entend cela elle grimpe le long des pierres fissurées le long des pierres mal jointes elle grimpe et sur la poutre elle constate cinq boules de plumes alors elle redescend et une à une saisit ses boules de poils et les grimpe jusque là-haut la première la seconde la troisième la cinquième cinq boules de plumes cinq boules de poils dix boules et lorsqu'ils ont fini d'être nourris il faut les nourrir à nouveau alors elle descend se remplit les bajoux de vieux grains que les hommes ont laissés là remonte jusque là-haut et nourrit ses dix boules de poils dix boules de plumes et lorsque c'est fini ça continue et jour après jour semaine après semaine les voilà qui prennent du poids s'affirment et un jour elle frappe dans les mains car il est temps de partir cinq boules de poils cinq boules de plumes ils sont tous là alignés sur la poutre et ils sont prêts à quitter le nid le nid familial ils sont prêts elles frappent à nouveau et tous se laissent tomber dans le vide ouvrent leurs ailes et s'échappent par le fenêtre c'est pas beau ça et ainsi n'acquis cheveux sous écris écraque mon compte dans votre sac une magnifique transition du coup pour la suite du coup Nolwenn Kiro du conservatoire d'espaces naturels et de l'équité qui est bien que ma collègue va vous parler des chauves-souris alors juste un tout petit mot on a on a travaillé sur plusieurs groupes conservatoires notamment les chauves-souris mais également trois autres groupes d'insectes qui nous a été présenté précédemment les papillons de jour les criquets sauterelles rayons et je vais y arriver et les eaux-donates donc les libélus mais pour la présentation on a fait le choix de vous parler donc plutôt des chauves-souris voilà donc on a décidé de vous présenter le groupe des chauves-souris qui sont des animaux fascinants et encore assez reconnus donc le nom scientifique des chauves-souris c'est Chiroptère et l'origine vient du grec ancien Chère et Péron qui signifie la main et lait donc les chauves-souris ont une morphologie tout à fait particulière et qui leur permet de pratiquer le vol actif des spécificités de ces mammifères donc elles ont une écologie tout à fait particulière puisqu'elles ont un rythme de vie qu'on peut presque caler sur le rythme des saisons qui peut se diviser en quatre temps puisqu'elles sont elles sont en léthargie hivernale au moment des grands froids en hiver puis progressivement au printemps elles vont reprendre leur activité pour être vraiment complètement actives au moment de l'été puis après voilà les périodes de transition sur l'automne et là à nouveau donc là elles ont commencé leur hibernation elles ont donc pas de crainte chez nous nous n'avons pas de chausseries vampires puisque certaines espèces sont effectivement hématophages mais pas chez nous en France métropolitaine chez nous elles consomment uniquement des insectes elles en consomment eux-mêmes énormément et voilà donc c'est une de leurs particularités en conservatoire on s'est beaucoup appuyé sur ce rythme particulier donc de périodes d'hibernation et de léthargie hivernale et périodes actives pour pouvoir les étudier le territoire était très vaste en 26 communes comme il a été rappelé au début on avait choisi d'homogénéiser les connaissances en fait sur le territoire puisqu'il y avait déjà des sites majeurs qui sont connus sur le territoire de la communauté de communes mais il y avait certaines communes où on avait très peu d'informations donc on a aussi fait le choix d'aller sur ces communes-là pour rechercher les chauves-souris donc toutes les communes ont été sollicitées via les mairies et les ambassadeurs pour réaliser un inventaire dans le milieu bâti notamment donc les églises les mairies voilà tous les bâtiments communaux ou les bâtiments dont on avait connaissance les ambassadeurs notamment ont pu être prospectés à la recherche de chauves-souris donc ça ce sont les recherches les prospections à vue on essaye de voir de compter d'identifier la chauve-souris en la voyant on a également fait tout un travail de recherche des chauves-souris en milieu souterrain puisqu'il y a là quand on pense aux chauves-souris en place aux grottes donc on allait les chercher aussi sous terre donc là pareil des prospections à vue mais voilà il y a des moments où on ne peut pas forcément trouver les gîtes à chauves-souris donc là on a travaillé sur les inventaires acoustiques donc là sur chaque commune il y a un inventaire acoustique qui a été fait donc c'est-à-dire qu'on a on s'est basé sur le principe que les chauves-souris se déplacent en émettant des ultrasons pour chasser pour se déplacer et donc là on a disposé sur le territoire dans des milieux différents donc la forêt les zones humides et les falaises dans les zones aussi plus cultivées on a installé des enregistreurs à ultrasons donc plusieurs nuits qui enregistrent en fait tous les ultrasons et nuits qui les stockent et derrière ça nous permet d'identifier les espèces sur un logiciel spécialisé donc pour vous parler des chauves-souris sur le directeur de la communauté de communes moi j'ai on a choisi de vous parler de deux milieux différents donc la forêt qui est un milieu qui est très bien représenté sur le territoire et évidemment on va parler des grottes quand même donc pour commencer sur les espèces qu'on va trouver dans la forêt donc on a sélectionné deux espèces la barbacelle d'Europe à gauche et à monsieur le commune je commence par la barbacelle d'Europe c'est vraiment donc ce qu'on appelle une espèce forestière c'est donc qui va utiliser la forêt pour chasser pour se nourrir mais également pour giter donc on a ce qu'on appelle des espèces qui sont arboricoles donc on va pouvoir trouver des individus qui vivent dans les arbres donc ça peut être dans d'anciennes loges de piques derrière des écorces d'arbres qui sont décollées on va pouvoir trouver des individus donc c'est une espèce qui est vraiment très particulière cette espèce on ne peut la confondre avec aucune autre elle a une morphologie vraiment très très spécifique donc elle est très très noire c'est une espèce très très foncée et elle a des oreilles qui sont jointives sur le devant au niveau du front elle peut faire des regroupements assez importants et donc je choisis de vous parler de cette espèce puisque je vous disais c'est une espèce forestière donc on peut retrouver vraiment sur vous voyez qu'elle est quand même assez bien présente sur le territoire mais c'est surtout que sur le territoire de la communauté de communes il y a un gîte majeur à Barbacel d'Europe qui est un signature à 2000 et on a une des plus grosses colonies d'hypérations au niveau national de cette espèce donc pour vous donner quelques chiffres on peut avoir entre 600 et 1000 individus de cette espèce qui vont se regrouper en période hivernale et donc ça ça fait qu'on a sur le territoire de la communauté de communes on a un site d'importance nationale pour l'espèce voilà donc c'est vraiment une espèce à enjeu pour le territoire la deuxième espèce dont je voulais vous parler c'est la victime commune donc ça c'est une espèce qui a été découverte grâce aux inventaires qui ont été menés en 2021-2022 donc là on a voilà donc les premières données de l'espèce ont été faites au cours des inventaires on l'a identifié à six localités différentes là je parle de localités puisque ce sont uniquement des données acoustiques qui ont été faites donc c'est-à-dire qu'on sait que l'espèce est passée à un endroit mais on n'a pas forcément identifié son gîte donc là c'est pareil c'est une espèce arboricole donc le champ des possibles est vraiment infini c'est partie des espèces à rechercher donc les individus qui utilisent comme la lorvastelle qui peuvent utiliser voilà vous voyez des écorces des décollements d'arbres pour gîter et donc le deuxième milieu évidemment les grottes puisqu'on a la chance sur le territoire et le domaine la plus générale en tendance d'avoir énormément de grottes de phénomènes souterrains donc on a un sous-sol très riche donc forcément tout ça ça fait qu'on a pas mal pas mal d'espèces de chauve-souris là j'ai on a sélectionné deux espèces donc le grand rhinolof et le millionnaire de Schreiber donc il y a un nom un peu compliqué mais bon le grand rhinolof donc là c'est vraiment l'image qu'on peut enfin l'image typique de la chauve-souris suspendue la tête en bas enveloppée dans ses ailes plus ou moins enveloppée dans ses ailes au moins vous avez peut-être déjà observé des petits rhinolofs dans votre cam dans votre collier les petites des individus qui sont vraiment la tête en bas sur le territoire de la communauté de commune on a des on a de très gros sites de rassemblements hivernaux de cette espèce là on a le plus gros site de Dordogne où on a recensé l'année dernière 700 individus en hibernation mais c'est vraiment le plus gros site qu'on connaisse pour cette espèce là c'est une espèce qui est assez grégaire que ce soit en hiver ou en été les individus avec bien l'autre oui sur la photo du bar c'est mieux de couler les uns aux autres donc on a des rassemblements qui sont parfois assez importants donc on connaît plusieurs sites d'hivernaux sur le territoire on connaît un peu moins de sites en été voilà donc ça fait partie des choses aussi à rechercher et à identifier pour pouvoir les préserver et puis la deuxième espèce dont je voulais vous parler c'est le mignotaire de Schlebers donc là vous voyez que comme pour le grand du qu'on n'a pas la carte de localisation de l'espèce puisque c'est une espèce qui est très menacée ça fait partie des espèces qui sont les plus menacées en France donc on n'indique pas en fait les lieux où on peut trouver cette espèce là donc vous voyez l'appareil une espèce très agréable en hiver on peut avoir deux millions d'individus qui sont coulés comme ça les uns aux autres qui aiment vraiment bien le contexte de leur congénère c'est une espèce d'affinité méditerranéenne qui remonte jusqu'à chez nous pareil au niveau de la morphologie elle est assez caractéristique elle a un front bombé des oreilles courtées triangulaires un pelage de leur chrysatre et donc voilà je voulais vous parler de cette espèce là puisque là c'est une espèce qui est quasiment exclusivement cavernicole donc on ne va la trouver que dans les milieux souterrains que ce soit les grottes donc les cavités naturelles ou aussi les milieux souterrains mais artificiels comme par exemple les carrières quand même les carrières aussi sur ces cas et donc voilà l'espèce qui est quasiment exclusivement cavernicole et dont malheureusement les effectifs sont en train de chuter dans nos régions en fait l'espèce a subi déjà en 2002 une épise aussi et donc elle a perdu quasiment un tiers de sa population nationale et depuis la population n'a jamais vraiment réussi à se reconstituer et là depuis 2015 on observe à l'échelle nationale une diminution des populations dans les zones nord enfin plutôt au nord de la France au profit des sites du sud de la France donc ce phénomène on observe bien entendu aussi en Dordogne mais voilà sur le territoire de la communauté de commune il reste encore de très beaux sites notamment les sites d'hébernation on a plusieurs milliers d'individus qui sont qui sont en léthargie pour finir donc pour vous dire donc on a au cours des inventaires qui ont été mêlés donc on a pu y un petit nouvel espace donc il y a notre tué commune sur le territoire de la communauté de commune on a 21 espèces différentes de chauves-souris donc il faut savoir qu'il y a 25 espèces en Dordogne et 36 en France donc vous voyez qu'on est très bien lotis ici ça s'explique par le fait qu'on est dans un milieu donc on a un milieu en environnement qui est quand même très préservé on a beaucoup de naturel très diversifié et puis on a aussi un sous-sol qui est très riche donc tout ça ça contribue au fait qu'on ait beaucoup d'espèces le territoire de la Comcom est quand même un territoire où il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites beaucoup de suivis de vie qui étaient déjà connus donc voilà on avait déjà des connaissances par le passé donc sur les 21 espèces qui sont présentes sur la Comité de Commune et plus globalement toutes les espèces de chauves-souvis sont protégées en France donc les pertinents des dérangements les perturbés manipulés toutes les espèces sont protégées on a identifié donc neuf espèces à enjeux sur le directeur de la Comité de Commune donc là on a croisé le niveau de menaces et puis par exemple le fait qu'il y avait des sites d'importance majeures donc on a identifié neuf espèces à enjeux vous avez donc les fiches espèces qui sont présentes dans les différents dans les différents rapports et puis deux espèces menacées donc qui sont le milieu de fer dont je vous parlais tout à l'heure et puis il y a l'autre chez Commune deux espèces qui sont particulièrement menacées pour conclure je dirais qu'on a beaucoup d'espèces je pense qu'il y a encore des choses à découvrir et que maintenant il faut aussi oeuvrer à la préservation de gîtes parce que ça fait partie des menaces les plus importantes pour le sous-souvis alors du coup maintenant on va réfléchir aux chiffres aux chiffres des chiros donc des chiffres des chiros petite référence à un jeté de visite que tout le monde connait bien sûr non merci merci Tatiana tu avais soufflé juste avant de venir alors voici quelques chiffres voici voilà cinq six chiffres six non même pardon et j'aimerais bien que vous me disiez à votre avis de quoi il s'agit peut-être il y en a un vraiment vous êtes sûr de vous promis c'est vraiment en lien avec les chiros c'est même en lien avec un chiroptère en particulier aïe ça compte bon allez des indices du coup ah bravo le 1 c'est le nombre de petits d'une couvée de pipistreille effectivement donc ça peut aller jusqu'à 2 c'est bien ça donc on va quand même mettre quelques indices du coup juste des images voilà donc vous êtes quand même ah ah alors 3 000 le nombre d'insectes qu'elles mangent oui effectivement bravo ça c'est une ambassadrice qui a bien révisé ça c'est bien bravo bravo ah j'entends j'entends 20 c'est le poids 5 ah donc 5 5 c'est le poids effectivement 5 grammes c'est vraiment si peu ah oui c'est vraiment pas beau c'est pas l'eau une pipistrelle ok 20 alors du coup la vitesse 20 km heure effectivement 20 km heure en moyenne ok bah donc ce grand chiffre là de quoi il s'agit je crois qu'on en a pas trop parlé je crois c'est vraiment oh là rarement il y a des ambassadeurs qui ont bien bossé effectivement la fréquence d'émission des ultrasons de la chauve-souris donc je pense que tu peux mettre la réponse effectivement bravo donc on connait bien les chauves-souris alors elles ont meilleure presque avant maintenant puisque du coup on les a on les a bien n'étiquetés comme prédatrices d'insectes la nuit et donc du coup quand les gens n'aiment pas les chauves-souris nous notre argument au pays de l'âme c'est du ça mais vous savez ils mangent énormément de moustiques là les gens disent ah formidable quel super animal on a trouvé que ça bon il y en a qui trouvent ça mignon mais encore pas assez effectivement donc la chauve-souris la pipistrelle en l'occurrence ne fait qu'un boucher un peu petit par portée ce qui est peu les sangras donc la pipistrelle commune c'est vraiment une petite chauve-souris qui ne pèse pas lourd les 20 km heure en moyenne donc pour rappel la chauve-souris elle chasse de nuit donc elle utilise un système d'écolocation donc de résonance du sang si on veut essayer de faire ça de manière assez assez facile et donc elle va émettre des ultrasons qui vont rebondir en fait sur la proie qui vont lui revenir et elle va savoir précisément à quelle distance se situe sa proie et c'est comme ça que fonctionne la chauve-souris donc pour juste revenir sur sur la partie chauve-souris et chiroptères donc alors les animatrices je crois qu'elles ont dû partir parce que du coup elles sont en service cet après-midi mais par exemple c'est les chiroptères c'est un groupe sur lequel on aime bien travailler parce que finalement les enfants n'ont pas encore peur des chauve-souris donc du coup c'est avec les enfants qu'il faut commencer à travailler sur les chauve-souris pour leur faire comprendre à quel point elles ont un impact sur nos écosystèmes et à quel point elles sont importantes et donc on a beaucoup travaillé sur des outils dans les Mac vous pourrez celle-ci on ne l'a pas apporté mais vous pourrez peut-être les voir sur des ateliers quand les ambassadeurs auront envie d'animer sur les chiroptères voilà des outils qui soient vraiment sympas et qui donnent envie d'aller plus loin sur la connaissance des chiroptères voilà il fait qu'on je vais laisser la parole du coup avec du coup on va on va terminer en apothéose par les reptiles qui va être présenté par Mathieu Béronot de Sistu Nature du coup on ne mange pas de moustiques désolé oui donc bonjour à tous donc je m'appelle en effet Mathieu Béronot je travaille à Sistu Nature et je suis donc ce qu'on appelle un herpétologue c'est très très moche comme mot mais je suis spécialiste des reptiles et des antidiens et voilà on m'a demandé de choisir entre les amphibes et les reptiles je n'ai pas voulu choisir mais au final c'est les reptiles qui ont gagné voilà donc je vais vous parler de ce groupe là que j'affectionne tout particulièrement et sur le tien donc il y avait un peu de travail à faire alors déjà d'un point de vue prospection comment ça fonctionne donc c'est pareil on s'est basé à la base sur les données existantes où on avait déjà sur le secteur et moi l'idée c'était d'aller sur les sites où il n'y avait pas de données reptiles ou quasiment pas il y a notamment quelques communes il y avait zéro données je crois donc c'est super parce que j'arrive je me prends dans le village et je suis dans les airs des murailles et voilà je suis rentré et on travaille et voilà et donc l'idée c'est de chercher ces animaux là qui se recherchent donc à vue ce qu'on appelle des animaux ectothermes on dit souvent des animaux à sang froid ils ne sont pas sang froid mais en fait leur température dépend de la température extérieure et donc leur activité est fortement dépendante des saisons de la température du jour et donc ces animaux qui vont s'activer quand il fait beau alors beau au sens reptile c'est à dire pas trop chaud non plus il ne faut qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid et ça permet à ce moment là il s'expose on voit ici la tortue qui s'expose sur la pierre c'est pour en effet prendre le soleil donc monter sa température corporelle pour ensuite aller pouvoir chasser se nourrir se reproduire etc donc moi j'ai eu dans une fenêtre de météo assez particulière pour aller voir les animaux qui se mettent comme ça visuellement facile à observer et puis il y a quelques exceptions les animaux qui ne sortent jamais qui ne s'exposent jamais au soleil et là on va les trouver par exemple en souvent les décaplates qui sont elles chauffées par le soleil et les animaux se cachent dessous j'en parlais tout à l'heure sur un exemple d'espèce que je présente ici et voilà à quoi ça consiste et puis chaque espèce a des écologies différentes des habitats différents donc en fonction des espèces on va plutôt les chercher sur des milieux plutôt sec plutôt humide etc donc tu peux enchaîner du coup sur les deux milieux que j'ai choisi moi donc j'ai choisi les coteaux calcaires évidemment et puis les marées pleines et plein d'eau de la vallée de l'homme qui donc ont chacune des spécificités propres en termes notamment de cortège d'espèces et donc tu peux présenter les coteaux calcaires qui sont vraiment les paysages vraiment comme on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui assez remarquables de ce secteur-là et qui du coup a pris des espèces vraiment remarquables aussi de la région notamment la première le lézard osphère donc c'est le plus grand lézard d'Europe c'est un lézard qui peut faire plus de 50 cm de long c'est un gros pour lézard un petit igouane presque et ce lézard là qui est donc comme les plantes tout à l'heure c'est une espèce d'affinité méditerranéenne donc une espèce qui est plutôt commune en Espagne par exemple et en fait en France on est sur la limite nord de sa répartition et la tordoine notamment est une de ses limites nord de répartition et il se cantonne sur quelques pelouses sèches très thermophiles très ensoleillées puisque ce gros lézard a besoin de beaucoup de chaleur pour monter en température son corps évidemment voilà donc très facile à reconnaître plutôt jaunâtre avec des points bleus sur les flancs qu'on appelle donc doucement de lézard osselet et à ne pas confondre avec le lézard vert que vous avez déjà tous certainement vu dans un jardin etc le lézard vert et la gorge bleue parfois là qui est beaucoup plus commun qui est plus petit le lézard osselet il n'a jamais la gorge bleue c'est une chose à savoir donc c'est une espèce qui est en très forte régression sur le territoire national à tel point qu'il y a un plan national d'action sur cette espèce là et la principale cause de régression de l'espèce en Dordogne c'est lié à la déprise agricole en fait c'est un lézard qui est dans un milieu très ouvert très ensoleillé et à l'époque en Dordogne il y avait beaucoup de pâturage etc donc il maintenait les paysages ouverts aujourd'hui ces élevages traditionnels ont quasiment disparu et donc les pelouses se ferment s'enfrigent progressivement il y a de plus en plus de forêts de moins en moins de milieu ouvert et donc l'habitat préférentiel du lézard osclé disparaît voilà mais il en reste on l'a encore sur deux communes il est peut-être présent ailleurs mais on ne l'a pas trouvé alors là aussi c'est une espèce très discrète elle s'enfuit de très très loin et quand on marche avec nos gros sapos sur les pelouses seches on n'est pas très discret et souvent on ne le voit pas en fait il nous a vu de très loin il se cache dans son terrier et il ressort qu'après 10-15 minutes de silence de calme complet donc typiquement la technique pour l'observer c'est qu'on se déplace sur le terrain on va entendre une fuite parfois d'un gros lézard sûrement mais on ne sait pas lequel c'est on n'a pas pu l'identifier on ne sait pas si c'est peut-être aussi un lézard vert donc on s'éloigne un peu on se pose à la jumelle à une trentaine de mètres du terrier on attend parfois longtemps et comme il est curieux 10 jours pas ressorti on va des petits ressorts et on peut identifier les arroseliers on a une nouvelle situation comme ça donc c'est un peu long mais c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on a pu faire quelques observations encore cette année voilà la deuxième espèce j'ai choisi de la mettre parce que c'est une espèce pas très connue du monde d'un nom même naturaliste c'est une toute petite couleur et en fait qui est extrêmement discrète qui est plutôt bien répartie sur le secteur mais qui est très discrète donc il y a très peu de données parce qu'elle ne s'expose jamais au soleil elle est tout le temps cachée notamment sous les fameuses pières sèches des peuples de calcaire on peut aussi en avoir dans les jardins du secteur souvent dans les murailles de pières sèches aussi dans les failles etc et c'est un serpent qui est plutôt nocturne contrairement aux autres espèces qu'on a chez nous et qui part à la chasse des petits lézards notamment des petits lézards des murailles grises que vous avez aussi dans vos jardins la nuit voilà donc une espèce que moi j'aime bien alors coronel gironine parce qu'a priori ce moment aussi elle a été décrite c'est pas la première fois à bordeaux mais en fait c'est une espèce là aussi avec une répartition essentiellement péninsule ibérique sud de la France et qui remonte jusqu'à l'île de l'héron ou plus haut d'un voilà et là aussi on est en limite d'herbe pour cette espèce là et puis la dernière qui est ma petite préférée moi mais la léperaspie donc c'est le seul serpent venimeux que nous avons en Dordogne et donc sur votre ou sur votre territoire et c'est une espèce qui est très rare chez nous voilà alors pourquoi elle est très rare c'est pas forcément évident de savoir c'est une espèce qui est largement répartie en France mais qui en Dordogne n'est pas très commune en fait elle est cantonnée à des milieux extrêmement préservés très peu dérangés par l'homme et dès qu'on a du dérangement l'espèce disparaît donc il en reste plus beaucoup et celles qu'on trouve ici en Dordogne sont plutôt sur des peloux sèches également en bon état de conservation il y a peu de dérangement voilà ce qu'on peut dire très rare par ailleurs j'espère notamment passer par grâce à Facebook etc. d'avoir des remontées de données sur cette espèce là et aussi sur les arrofées on n'en a quasiment pas eu voire pas du tout donc ça confirme bien la rareté de l'espèce sur le territoire voilà donc ça c'était pour les couteaux calcaires donc tu as oublié l'autre voilà Mars et Plando Mars et Plando voilà et donc j'ai choisi là aussi trois espèces qui ont des problématiques un petit peu différentes la première la plèvre vipérine c'est le serpent le plus aquatique de France et il est voilà vous avez quelques points de répartition il est relativement bien réparti sur le territoire ça parait rare comme ça mais il y en a quand même quelques-unes à donner notamment le long de la déserte donc on peut imaginer aussi que beaucoup de gens qui font du canoë sur la déserte etc. sont amenés à voir cette espèce-là c'est l'espèce qui est souvent comprenée avec la vipéraspi son nom de couleuvre vipérine c'est parce que c'est une couleuvre qui va imiter la vipère pour dire attention ne me mangez pas ne me tuez pas etc. c'est dangereux comme beaucoup de mouches qui font ça avec les guêpes quand il y a des mouches qui imitent les guêpes qui sont noires et jaunes mais en fait c'est pas du tout dangereux la couleuvre vipérine a la même technique alors qu'en fait c'est une espèce qui ne mord même pas qui n'est pas venu qui va manger au fond de la rivière les poissons les grenouilles les fritons etc. donc très inféodé au milieu aquatique et par contre une fois qu'il a le ventre bien rempli il a souvent monté sur les peloux sèches pour monter en température et pour digérer plus facilement et c'est vrai qu'il y a une problématique qu'on a souvent ici c'est qu'entre le cours d'eau en bas ou le plan d'eau en bas et la peloux sèche il y a une route et il y a énormément de mortalité routière chez cette espèce-là parce qu'elle a tendance à faire la traversée pour aller d'un habitat à l'autre et elle se fait souvent écraser à ce moment-là voilà donc c'est ça souvent l'espèce qu'on entend parler parfois d'aspido les gens me disent j'ai vu un aspido mais en fait c'est pas une hyperaspice c'est la couleur biperine sans danger la deuxième c'est la couleur helvétique là aussi c'est une espèce à très large répartition en France c'est le serpent le plus largement répartition en France alors là je l'ai mis pourquoi alors couleur helvétique son ancien nom c'est la couleur à collier couleur à collier parce qu'on voit comme une sorte de collier à la tête blanc et noir on l'a vu tout à l'heure aussi dans le petit serpent qui était tenu en main alors maintenant la change de nom c'est lié à des travaux génétiques en fait la couleur à collier a été utilisée en plusieurs espèces en Europe et on se retrouve chez nous en Norden avec la couleur helvétique et là on disait ça et là je l'ai placé cette espèce parce que malgré que ce soit une espèce commis à l'échelle nationale plutôt largement répartie moi je trouve qu'elle n'est pas très commune sur le secteur étonnamment je n'ai pas la raison là je ne sais pas pourquoi cette espèce n'est pas si commune que ça mais en fait on voit très peu de couleurs helvétiques sur le territoire donc voilà je l'ai trouvé intéressant de le mentionner et voilà à suivre peut-être que je ne sais pas pourquoi pour l'éducation et donc la dernière c'est la Cistute d'Europe donc là c'est la seule tortue aquatique autochtone c'est-à-dire originaire vraiment elle n'est pas été introduite en France elle a naturellement l'état naturel pardon en France et notamment en Sud-Ouest et notamment en Bordogne et il se trouve qu'en Bordogne cette espèce-là elle a de belles populations dans la partie occidentale de la Bordogne mais on n'en trouve pas du tout à l'Est de la Bordogne et bizarrement il y a une population dans le secteur des étangs de Val-au-Joux qui est présente depuis je ne sais pas combien de temps depuis très longtemps voilà avec de la reproduction etc il y a une population ici qui est installée mais l'aspect naturel d'une population est fortement doux à mon avis c'est des tortues qui ont été déplacées il y a combien de temps je ne sais pas qui ont été introduites à cet endroit les tortues de manière générale sont extrêmement dépassées par l'homme et qui sont des tortues en fait par terre il y a un mois s'il y a des places etc donc c'est connu on sait que la ciflute d'Europe a été très souvent déplacée à gauche à droite et parfois formée l'apparition de nouvelles populations et cette population là à mon avis n'est pas autochtone voilà mais ça reste intéressant ça reste une espèce protégée voilà d'intérêt etc donc j'ai voilà c'était pour vous compter cette petite anecdote je pense et voilà je crois que j'ai fait tout je crois que j'ai fait tout oui donc bon bah en tout il y a 10 espèces sur la communauté de communes de la vallée de l'homme je pense en réptique je pense pas qu'on trouvera plus alors s'il y a peut-être il manque une onzième espèce qu'on aura peut-être c'est la tarante de Mont-Italie c'est un GECO qui est en voie d'installation aussi sur l'ensemble du sud-ouest qui est naturellement présent sur tout l'ensemble du ponton méditerranéen et avec le changement climatique l'achat de plus en plus frénétique d'oliviers etc la tarante se retrouve hors de sa répartition et s'installe désormais partout dans le sud-ouest il y a de la nature périlleux il y en a à Sarlat et on ne l'a pas encore contacté sur la CCVH mais je pense que ça va c'est une question de temps il y en a peut-être déjà dans certains villages mais ça n'a pas été remonté et toutes les espèces de reptiles sont protégées à l'essai national alors là on voit le delta de 10 et de 9 c'est parce qu'il y a une espèce qui est exotique c'est la tortue de Floride la traquemis scripta une tortue avec les tantes rouges une tortue aquatique également qu'on retrouve très souvent dans les bassins en coeur de ville les gens achètent les tortues petites et puis quand elle c'est trop gros ils n'ont plus la pêche et les relâchent et on leur tourne la nature voilà et voilà merci du coup voilà alors ça va aller assez vite parce que du coup la dernière étape pour vous en tout cas pour laquelle je vais vous solliciter c'est d'essayer de bon déjà est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la cistute de rouges aux étances de Val-au-Joux ou pas oui quelques personnes oui bon d'accord lui il a fait un liste encore ok oui d'accord donc je vais vous demander pour l'instant de ne pas trop dire à votre avis combien pèse une cistute de rouges c'est une tortue alors oui désolé on a décidé de parler pour l'érectile de la cistute parce que c'est celle qui est quand même la plus mignonne alors à votre avis est-ce que je peux avoir un premier chiffre une estimation 60 grammes on a par ici qui dit plus 2-3 kilos qui dit moins 1 kilo et demi comme ça et il y en a qui sont en train de se demander 900 grammes ok et bien vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir non vous avez pas le mot de pouvoir du coup sous-peser une cistute quoi ? ça va Mathieu ? doucement elles sont salles non ? elles ont pas bougé depuis le début voilà donc alors c'est évidemment pas une cistute si l'effet est bluffant par contre c'est une cistute qui fait véritablement le bon poids la bonne masse donc du coup je vais demander à quelqu'un de sous-peser allez de sous-peser je vous sais pas si c'est un mal ou un filet je vous tiens est-ce qu'on est est-ce qu'on est plutôt proche des 1,5 kg ou plutôt proche de 900 grammes ? 600 grammes 600 grammes ? d'accord 300 grammes là on dit 300 grammes vous pouvez passer un peu à côté je vais la faire passer par là bon ça c'est quand je vous laisse passer par là alors on a 300 grammes pour celle-ci qu'elle a un peu plus petite c'est ça 300 et la barre 400 bon très bien donc à la manière des scientifiques du coup on va les peser pour de vrai donc ça c'est un outil qui fait partie évidemment de la mêle ah oui il y en a qui servent déjà donc il ne peut pas dire je vais vous laisser bon peut-être que vous savez déjà je pense que c'est déjà 435 grammes 435 grammes donc c'était la plus petite celle-ci et il y a des choses avec grande jarretie je vais en mettre qu'il faut je vais en mettre dedans 710 grammes ok donc on était quand même pas loin bon on est un peu loin des 1,5 kg mais effectivement et donc bon je peux bosser les ambassadeurs parce que j'ai l'impression qu'ils ont bien révisé quand ils ont eu dans la main ils ont dit ah ben ça c'est le mâle et ça c'est la femelle donc il y avait le plus grand voilà la plus grande donc c'était le mâle ou le femelle ? la femelle et la plus petite donc qui était le mâle mais qu'est-ce qui vous a fait dire ça du coup ? le placer du mâle voilà exactement le placer du mâle était creux tout à fait donc en fait ce sont des vraies fausses stiches qui ont été faites donc à la taille qui ont été faites au poids donc en bois et en tissu pour en fait on ne peut pas avoir les stiches on ne peut pas les prendre on ne peut pas faire des analyses dessus quand on est en animation en revanche le fait de le poids de voir véritablement à quoi ça peut ressembler ça permet vraiment de faire de la pédagogie donc voici les petites institutes stars de la mâle du coup amphibiaire et reptile voilà pour moi et je vais passer par là il y a une conclusion alors c'est moi qui conclue déjà je vous remercie d'être venu si nombreux à assister à cette réunion de lille ça nous fait très 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 plaisir de voir du monde donc avec cette magnifique présentation de chaque intervenant sur quatre taxons sur les huit que nous avons étudiés vous avez compris que tout ce travail nous a permis donc de constituer un état des lieux robuste des connaissances naturalistes sur notre territoire l'ensemble des communes du coup de l'interco dispose aujourd'hui donc d'un seul minimum de connaissances il y a vraiment voilà donc une homogénéisation s'il faut encore le répéter tout le monde part sur les mêmes bases on a du coup de véritables éléments de répartition sur les enjeux de la biodiversité de notre territoire et maintenant vraiment on a des documents les plus précis à ce jour que peut avoir la CCDH au niveau des cartes déclinées commune par commune pour les zones de concentration d'enjeux encore une fois beaucoup d'enjeux de bons enjeux mais voilà la biodiversité est un enjeu je pense que vous le savez voilà ce que je peux dire je... je... oui s'il y a des questions et juste on est dans les temps magnifiques on voulait faire témoigner un ambassadeur quand même parce qu'ils sont importants donc s'il y en a quelques-uns qui veulent venir ils ont le temps de dire un petit mot pour parler de leur rôle qui est important allez 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 si Nathalie vient Nathalie de ambassadeur s'en vient sur les îles Nathalie allez Michel 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 je ne fais pas les team et Michel et Michel et Michel et Michel de Blazac à regarder comme ils sont fidèles il y en a d'autres qui se cachent dans la salle je le sais mais je ne les nommerai pas donc nous avons Saint-Léon Tursac Blazac Salignac Mirmont et Mous Mirmont et je vais rester à parole en question oui bonjour on est moi je suis Nathalie on est un groupe de passionnés mais on est plus nombreux que ça normalement mais c'est ce qui compte en fait c'est qu'on soit les relais un petit peu de la classe qui a été fait mais nous ce qui nous intéresse surtout c'est je pense la transmission de cette passion et de cet intérêt et de savoir qu'on n'a pas besoin d'être des techniciens ou des scientifiques ça veut dire qu'au quotidien avec les enfants ou les gens qu'on va rencontrer de faire découvrir un petit détail un petit intérêt c'est ça qui compte pour nous donc je peux Michel tu peux bon Michel moi je suis de Mousins Mirmont j'ai eu la chance de décliner en fait tout ce que j'ai appris en formation parce que nous avons une école rurale associative et j'ai pu prendre la main aux oiseaux et les enfants étaient très intéressés pourtant ce sont des petits mais ils ont apprécié vraiment la présentation sur les des l'écrit d'oiseaux et tout ils ont été vraiment intéressés donc là on a des outils formidables qu'il ne faut pas hésiter à emprunter et décliner dans vos communes c'est formidable et moi j'ai beaucoup apprécié les formations et aussi le groupe des ambassadeurs parce que nous travaillons ensemble on s'est retrouvés au festival des sieurs et ça c'était très intéressant et de se confronter au public c'est vraiment de l'ondeur ça c'était formidable voilà merci beaucoup pour tout ça c'est vrai que le festival des sieurs ça nous a permis de mettre en application et on s'est rendu compte que le public était très très intéressé notamment sur les arbres les champignons c'était vraiment quelque chose qui les a passionnés et puis aussi les écoles moi je vais avoir rencontré bientôt les instituts de plaza pour mettre en place des ateliers avec les enfants je pense que c'est important de transmettre aux enfants parce que ce sont les meilleurs porteurs je dirais des bonnes informations un clôture de Toursac bon ben j'étais au festival des sieurs bien sûr puisque c'était à Toursac et j'ai pu faire ma première animation avec un collègue qui s'excuse qui n'est pas là ce soir et on a fait l'animation comme il faisait pas beau on l'a fait à l'école on a une école qui va de la grande section de maternelle jusqu'au CME donc on a fait deux séances on a commencé par les petits toute la matinée et on a repris à partir du C1 l'après-midi jusqu'au CME donc ils ont été très 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 contents de cette de cette animation qu'on leur a proposée pour nous c'était une première sortie aussi pour nous tous puisque c'était un peu particulier voilà et moi je propose qu'on rebaptise comment on les valise comme mal comment diplomatique je vais aller dans le sens de tous les collègues parce que maintenant on forme une équipe donc déjà remercier pour la qualité des formations et tous les collègues parce que c'était d'une grande qualité pédagogique et ça nous a permis de aussi donner envie motiver et on en prendra exemple on essaie vraiment grâce aux valises la deuxième chose qui était très importante pour nous c'est la formation d'une équipe donc c'est quand même l'essentiel c'est de pouvoir travailler ensemble partager participer je crois que c'est quand même un message que vous voulez transmettre aussi et puis enfin je peux les remercier le pilotage alors je ne peux pas vous nommer parce que vous savez mais en tout cas si ça fonctionne aussi aujourd'hui c'est parce qu'on a des groupes pilotes et qu'on leur dit que ça reste comme ça on veut vraiment créer un groupe mais garder notre pilotage voilà merci je voulais dire un petit mot rapide c'est que ces formations qu'on a eues qu'on est sorties sur le terrain elles se sont presque toutes terminées avec une belle histoire de bonheur merci à tous je vous laisse à vous rasseoir et j'en profite pour ajouter quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure mais qui est en fait temps quand même quand même nous avons été l'oréal du trophée du développement durable du département dans la catégorie collectivité pour la réalisation de notre atlas c'est grâce à aux 21 personnes comme disait Isabelle qui ont travaillé sur cette AVC est-ce que c'est bon qui conclut Isabelle tu peux rien ajouter tellement merci à tous surtout et surtout je peux vous montrer à cette grande donc on va dire merci à tout le monde mais voilà c'est cette histoire aussi on s'est très 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 bien entendu tant sur le groupe comme disait Nadine des ambassadeurs mais avec toute cette merveilleuse équipe moi ça m'a ouvert des perspectives je pense qu'on va pas trop s'arrêter là il nous reste encore trois ans de mandat on est en milieu donc président sépare-toi on répond encore à deux ou trois des appels à projet voilà maintenant on aimerait voilà qu'il faut continuer il faut le faire vivre donc voilà on va pas arrêter une si belle dynamique c'est vraiment voilà c'est vraiment très très bien entendu donc voilà on va continuer merci encore à tous et merci à vous tous d'être venu voilà je profite juste avant de passer aux questions si vous en avez je profite d'avoir tant de monde dans la salle pour vous parler d'un projet que mène la communauté de communes pour cet hiver ça s'appelle le défi déclic énergie eau c'est réservé à tous les habitants de la vallée donc la belle carte que vous avez vue au début de Saint-Charles-Cy à Ruffignac etc c'est un défi pour faire des économies d'énergie simplement et vraiment je vous jure simplement juste en faisant des éco-gestes et donc un peu en changeant ses habitudes et ça vous permet de faire jusqu'à 200 euros d'économie sur votre facture en ces temps d'inflation du prix de l'électricité ce n'est pas négligeable voilà je vous laisse poser des questions et si vous voulez des questions sur ça je suis disponible après y a-t-il des questions sur cette ABC où on a tout bien fait enfin ils ont tout bien fait moi j'ai une remarque oui j'ai une remarque c'est une contribution à la conclusion qui j'ai bien compris n'était pas une conclusion le pays de Belém existe depuis une trentaine d'années c'est donc une jeune association mais c'est un temps qui nous a permis de traverser le département selon les quatre points cardiaux et ce n'est pas qu'être flagorneur que de dire que ce qui s'est passé sur la vallée de l'homme c'est exceptionnel pourquoi ? parce que les études environnementales les études naturalistes des études d'impact il y en a une foultitude qui peuplent les tiroirs les placards et ici eh bien tous ensemble on s'est attachés et vous vous êtes attachés à ce que ce projet environnemental ne soit pas de nature environnementale c'est à dire que c'est un projet qui est de nature sociale c'est un projet qui cherche à inculquer une forme de culture différente la culture de la nature la culture de l'environnement la culture du bout de jardin et ça ça s'est ça a répondu à une forme d'appel de la population on le voit grâce au groupe pardon des ambassadeurs on le voit grâce aussi au groupe des gens qui ont suivi les différentes formations il y a une espèce d'assiduité il a fallu poser des jours de congé il a fallu le prendre sur son temps libre et ça ça a été possible parce que votre intention l'intention collective c'était non pas de collecter de la donnée naturaliste pour le plaisir du naturalisme mais c'était bien à partir d'une image de chouette chevêche c'était bien de discuter avec son voisin de discuter avec quelqu'un d'autre et donc c'est ça qui est remarquable sur ce projet évidemment c'est difficile à mesurer cet aspect parce qu'il aurait fallu il faudrait peut-être compter le nombre de relations dues ou provoquées par ce projet c'est donc une technique scientifique ardue mais en tout cas c'est ce qu'on voit nous depuis notre fenêtre c'est que c'est un projet qui a fait mousse qui a fait mayonnaise et qui a fait société donc c'était super est-ce que quelqu'un a des questions profitez-en tant qu'on a tous nos spécialistes présents RT RT hermitologues ornithologues etc etc non vous êtes juste émerveillés je comprends oui bien sûr vous pouvez prendre des déclinants à la sortie donc pas les affiches le petit livret pour les sentiers de grandes données de biodiversité et les déclinants sur les milieux et donc les rapports je rappelle seront disponibles dans les bibliothèques et consultables bien sûr gratuitement merci